On va se gêner sur Europe 1, 16h-18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 pendant 2h30. Aujourd'hui, vous allez pouvoir profiter de Christine Bravo, Jérémy Lichalac, Titoff, Gaspard Proust, Pierre Benichoux, et Olivier de Kersozon. Quelle ambiance ! J'ai quelques mails, j'attaque tout de suite, parce qu'hier vous avez dit des conneries, Christine, un auditeur qui s'appelle Jacques, qui dit, attention Christine, détail de vocabulaire, le coutelier fabrique et vend des couteaux, tandis que les remoulins les aiguisent. C'est vrai, c'est vrai, je cherchais le mot, et je le reconnais, je ne l'ai pas trouvé en direct. Remoulins, les clients, remoulins ! C'est un des bruits de la rue, ça ! Non, vous n'avez pas connu ça, vous... Mais non, c'était le sirop de la rue dont on parlait. C'est bien sûr ! Le sirop de la rue, oui, c'est magnifique ! J'étais élevé au sirop de la rue, c'est ça qu'on disait, bien ! Il connaît rien ! Qu'est-ce qu'ils connaissent ? Qu'est-ce qu'ils connaissent ? C'est le McDo, c'est là le McDo ! C'est ça qu'ils connaissent, c'est comment ? Il a le McDo, tu veux au quick, toi ! Vous pouvez aller au quick, maintenant, c'est halal, Pierre ! Tu manges halal, toi ? C'est halal ou halal ? Ce message t'adresse à Jérémy Michalak, brillantissime dans l'émission C'est à vous, chaque soir sur France 5. C'est peu de le dire. Jérémy, non, tu n'es pas gay, mais un hétéro pur et dur ! Oui, tu es intelligent, grand, hyper viril et carrément cultivé ! Voilà, il fallait que ces choses-là soient dites ! Bon, maintenant, tu vas me le donner, le numéro de téléphone d'Anna et Sandra Sublet ! Ah oui, c'est quelqu'un qui aime bien l'animatrice ! Elle a une cote avec les mecs, elle s'est incroyable, tu vois ! Qu'est-ce qu'elle est jolie ! Ça, c'est une des plus jolies femmes que j'ai vues normalement ! Peut-être qu'on devrait la faire venir ici ! Elle est souriante ! Elle est souriante, elle est charmante ! Elle a un mec ou quoi ? J'en sais rien du tout ! Comment tu n'en sais rien du tout ? Tu ne penses qu'à ça ? Tu crois que je vais te refiler mes combines ? Ce n'est pas des combines avec une aussi jolie femme que ça, en fait ! Je ne te rends pas compte ! Regarde-toi, mon petit gars ! Elle est ravissante ! Il ne nous aime pas ! Excusez-moi, je crois qu'il y a un problème avec les madeleines ! C'est le micro de plastique qu'on entend ! Donne les madeleines à Proust ! Ce qui est dramatique, c'est que les gens applaudissent là-dessus ! Justement, Gaspard, il ne nous aime pas, mais nous, on l'aime ! Quel bonheur de le voir sur scène ! Et comme on est autant gênés que lui, on ose lui avouer notre amour à sa descente de scène ! Alors, je compte bien sur l'émission radio pour lui envoyer quelques fleurs ! Vive le fils d'Elite Bliton ! Le gars est décapant ! Un vrai numéro ! Pas une seule pause pendant plus de 90 minutes de monologue ! Pas de sketch, mais des réflexions qui s'enchaînent ! Ça donne envie ! Il tape sur tout ! C'est très limite ! Forcément, on a l'impression de voir des proches, à chaque fois, ça revient ! L'imitation de la très pittoresque placeuse moldovac déclenche les premiers rires ! Tiens, ça, vous avez rajouté encore un truc ! Un film polonaise, oui ! Ah oui, c'est ça ! Bon, en tout cas, voilà ! Ne pas mettre entre toutes les oreilles ! Mais quel plaisir ! Nous étions dans la salle l'autre soir ! Gaspard, c'est un mail pour vous ! Christine Bravoui ! C'est une femme ou un homme ? C'est une femme ! Ah non, c'est un homme ! Ça, c'est Marc ! C'est bien qu'il ait précisé qu'il était dans la salle ! Parce que sinon, ça aurait été suspect ! J'ai Christine, si vous voulez ! J'ai une femme qui écrit « Bonjour à tous ! » Un mot pour féliciter Gaspard Proust ! Nous avons passé une excellente soirée samedi grâce à lui ! J'encourage tout le monde à aller les voir ! Pour ma part, je me souviendrai longtemps de mes 40 ans ! Ah ben, qu'est-ce que vous lui avez fait à cette dame pour ses 40 ans, alors ? Je ne sais pas, celle que j'ai peut-être draguée, je ne sais plus ! Ah oui, sûrement, alors ! On va se gêner, le gâteau dont Gaspard Proust est ma cerise ! Quel délice auditif ! Je n'ai pas votre talent d'écriture, mais je connais trois mots qui n'ont nul besoin d'effet pour en faire ! Je vous aime ! C'est signé Mathilde ! C'est quand même vachement efficace le nombre de pseudos que j'arrive à créer sur Internet ! Ah non, mais j'en reviens pas ! Je ne suis pas à la recherche du rire perdu, ça ! C'est vraiment, c'est formidable ! Ah non, mais je n'en reviens pas du nombre de mails que vous suscitez, cher Gaspard ! Pour un mec qui vient une fois par mois, c'est assez fou, ça ! Alors, j'ai des histoires, évidemment, je vais les tenter, qu'est-ce que vous voulez ? C'est Christine Bravo et Olivier de Kersozon qui sont en boîte, tous les deux ! Ah ben, allez ! Eh, vous voyez, soyez gentil, ne mêlez pas ! Christine Bravo, à mes affaires, et ne me mêlez pas aux affaires de Christine Bravo ! Non, non, et cette histoire existait avant même que l'on n'existe ! Donc je vous prie de la remettre dans son jus originel, voilà, s'il vous plaît ! Dans son jus originel, moi je vous la raconte, telle que Bouboule me l'envoie ! Si vous faites tout telle que Bouboule vous l'envoie, vous verrez ce que Bouboule va vous envoyer ! C'est Bouboule qui dit « Christine Bravo invite Olivier de Kersozon à l'accompagner dans une boîte de nuit très chic, elle met sa robe la plus sexy ! » Déjà, ça va pas ! C'est vrai, Christine Bravo dans une boîte de nuit très chic, ça va pas ! Non, non, pas possible ! Moi non plus, moi non plus ! S'il y avait du temps à passer avec Christine Bravo, je l'emmènerais pas en boîte de nuit ! Ah oui, vous l'emmèneriez où ? Au premier plumard tout de suite ! Je sais pas ce qui est pire ! Ils vont tous les deux en boîte, ils dansent ensemble, Christine Bravo n'en peut plus, et elle lui demande à Olivier d'un air coquin « Dis-moi mon grand fou ! » Ah oui, c'est tout Christine, ça ! « Mon décolleté n'est-il pas un peu trop prononcé pour toi ? » « Je sais pas, et je m'en tape ! » Ah, c'est bien vous, ça ! « Je sais pas, et je m'en tape ! » « Tout ce que je peux te dire, c'est que t'as du poil sur la poitrine ! » « Ah, c'est bien elle, ça ! » « Mais bien sûr que non, dit Christine ! » « Bon, bah alors c'est que ton décolleté est trop profond ! » « Oh, c'est drôle, il y a quatre jours que j'étais pas venu dans cette émission, mais c'est fou ce que ça... » « C'est fou ce que le niveau est monté, disons ! » « Dès qu'il y a un auditeur ringard qui vous envoie une histoire de merde, vous vous croyez obligé de nous mêler à ça ? » J'ai deux auditeurs, bien mieux que Boubou, Audrey et... » « C'est déjà pas mal pour toi ! » « Audrey, Benoît, bonjour Audrey ! » « Bonjour ! » « Audrey est à Armentière ! » « Voilà, c'est ça ! » « La ville de Linn-Renaud, Armentière ! » « Mademoiselle from Armentière ! » « Qu'est-ce que vous faites là-bas dans le Nord ? » « Je suis nourrice ! » « Nourrice, c'est-à-dire ? » « Ben, nourrice, c'est-à-dire nourrice, quoi ! » « Ben, ça veut dire qu'elle a un restaurant, hein ! » « Non, non, non ! » « Nourrice, nourrice ! » « C'est ça, c'est parce qu'aujourd'hui on dit plus nourrice ! » « Ça veut dire que vous donnez le sang, c'est ça ? » « Vous donnez le sang, vous, le biberon ! » « Qu'est-ce que vous donnez, alors ? » « Non, non, je gardiste les enfants, hein ! » « Ah oui ! » « Nounou ! » « Elle donne des coups d'épaigle, les épaigles de nourrice ! » « Non, mais vous n'allaitez pas les enfants ! » « Non, 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 bien sûr ! » « Ah, de même pas nourrice, alors ! » « Pourquoi, bien sûr ! » « Pourquoi, bien sûr ! » « Qu'est-ce que vous dites, Gaspard ? » « Une nourrice à sec ! » « C'est un peu ça, oui ! » « Une nourrice à sécher, en quelque sorte ! » « Une nourrice ! » « Qu'est-ce qu'il y a, Christine ? » « On parle de nourrice, effectivement, aux femmes qui travaillent et conflent leurs enfants, bien sûr ! » « Qu'est-ce qu'il y a, Abbé Pierre ? » « Je me souviens d'une fable express de quand j'étais petit. » « Il était laid et maigre laid, ayant sucé le maigre laid d'une nourrice pessimiste. » « C'était un nourrisson triste ! » « Ah oui, c'est bien ! » « Mais oui, c'est bien ! » « Son cerveau, c'est une poubelle ! » « Mais centrisélective ! » « Belle poubelle, parce qu'il y a plein de belles choses dans son cerveau ! » « Mais ça sort comme ça ! » Benoît est à Brest, dans le Finistère. Bonjour Benoît ! « Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe ! » « Vous habitez du côté de chez Olivier de Kersezon, vous ? » « Oui, oui, dans le secteur, c'est ça. » « Vous le connaissez un peu, vous le croisez parfois ? » « J'ai croisé quelques fois sur mon lieu de travail, j'ai vu en voiture, mais je ne dirais pas plus. » « Ah, sinon, dites-nous plus, non. » « Non, 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 je respecte Olivier, et puis je risque plus de le croiser lui que vous, donc... » « Vous êtes prudent alors, Benoît ? » « Oui, oui, très prudent. » « Et vous faites quoi, vous, dans la vie ? » « Ouvrier maraîcher. Je coupe des salades, des poireaux, des potes de radis. » « Vinaigrette ou pas ? » « Comment ? » « Le poireau vinaigrette ou des poireaux normaux ? » « Non, non, cru, le poireau cru. » « Ah, cru, cru, d'accord. » « Non, parce qu'il y a des endroits où il y a le poireau vinaigrette qui pousse tout seul. » « Ah ben oui. » « Je comprends bien l'histoire de la poubelle. » « Tu vas bien comprendre l'histoire, ma main dans la gueule. » « Les bafes de Kershawson, c'était des caresses. » « Benoît, Audrey, vous risquez de partir en bateau à bord de ce bateau offert par la compagnie Le Boat pendant une semaine. » « C'est vous-même qui barrerait ce bateau puisqu'il n'y a pas besoin, je le répète, depuis hier, il n'y a pas besoin de permis pour aller naviguer en Bretagne, dans le Lot, sur le canal du Midi ou dans la vallée de la Loire. » « Faisirez votre région vous-même à bord de ce navire confortable, une semaine à naviguer sur les plus belles eaux douces de notre doux pays. » « Vous avez l'air content, putain. » « Non, ça ne vous plaît pas ? » « Ah si, si, c'est super, super. » « Merci beaucoup, pardon. » « Ah ben quand même, merci Audrey. Dites donc un peu d'enthousiasme quand même. » « Le speaker me charge de préciser qu'il n'écrit pas lui-même ses textes. » « Audrey, Benoît, pour ça, il faut répondre à la question qui vient aujourd'hui. Tout le monde aura les yeux rivés sur Raymonde. » « Pour quelle raison tout le monde regardera Raymonde aujourd'hui ? » Alors, 5 secondes d'avance sur Raymonde. « C'est pas la dame qui cherche son amour de jeunesse ? » « C'est pas la dame qui cherche son amour de jeunesse. » « Pourquoi tout le monde aura les yeux rivés sur Raymonde aujourd'hui ? » « Par rapport avec les JO ? » « Du tout. Ah, les JO, oui. Les Jeux Olympiques, oui. » « Euh, je ne sais pas. » « Elle a fait une descente. » « Ah, c'est la mère de Brian Joubert. » « C'est la maman de Brian Joubert. » « Bonne réponse ! » « Madame la nourrice, vous vous rendez compte ? » « Ça vous aurait pas échappé ce mot-là. » « Vous seriez tranquille, tranquille chez vous, au chaud. » « Vous allez vous faire chier avec un bateau que vous savez même pas piloter. » « Avec un truc humide. » « Avec des gens qui viendront vous jeter des hameçons et tout ça. » « Et effectivement, peut-être avec votre maman. » « Vous avez toujours votre maman, Audrey ? » « Oui, oui, oui. » « Bon ben voilà, peut-être vous pourrez emmener votre maman. » « Même Brian Joubert, puisque le titre du Parisien ce matin, c'était « Joubert, jamais sans ma mère. » » « Et Raymond est toujours là, au premier rang de la patinoire, à encourager son fiston. » « Et c'est pour elle qu'il patine, Brian Joubert. » « Et Raymond, elle est un peu... » « C'est sérieux, cette histoire. » « Oui, c'est pourquoi. » « Il patine pour sa mère. » « Oui, il patine pour sa mère. » « Mais c'est une tradition dans le patinage artistique, j'ai l'impression. » « Ah oui ? » « Bonne alliée aussi, elle est toute avec sa mère. » « C'est vrai que les mamans sont importantes dans le patinage. » « C'est pour ça que je n'ai pas patiné là-bas, à l'Albe d'Huez, avec vous. » « Pourquoi ? » « Parce que je n'ai plus ma mère. » « Vous regarderez le patinage ce soir, Audrey ? » « Oui, je pense. » « Ça, c'est deux, trois sars que je regarde déjà les JO. » « Donc, à mon avis, on va continuer. » « Ce soir, vers 23h sur France 3, on saura si Brian Joubert obtiendra une médaille et si sa maman pleurera. » « Mais on s'en fout, et de Raymond, et de Brian, et de tout ça. » « Il y en a marre avec ces trucs. » « On va regarder encore le patinage, et après la descente à ski, et après le slalom, et après le biathlon. » « Oui, ça s'appelle les JO d'hiver. » « Mais ça me fait chier, moi, ces JO d'hiver. » « C'est le truc qui coûte tellement d'argent à tout le monde. » « Cette folie de la neige. » « Alors, reste-qu'il y a de la neige, c'est de la poudreuse, c'est du machin. » « Les gens n'ont plus de quoi acheter des livres, n'ont plus de quoi manger. » « Parce qu'il faut envoyer les gosses au sport d'hiver comme des riches. » « Et ils se cassent les jambes, c'est la sécurité sociale qui paye. » « Non, mais c'est vrai, c'est incroyable. » « C'est comme les toboggans dans les jardins publics pour enfants. » « Oui. » « C'était la même chose. » « C'est-à-dire qu'on montait des marches, et puis on se laissait tomber. » « Oui. » « Pour moi, ça ne coûtait pas d'argent. » « Il ne fallait pas des tenues spéciales et tout ça. » « C'est honteux, ce ridicule du ski, la putain de la race. » « Mais c'est quelque chose, tu vois ces trains à la gare de Lyon, ils sont là. » « Trois jours au festival de l'Hôp d'Huez, tu as vu ce que ça lui a fait ? » « Tous déguisés. » « Quelle connerie. » « Alors tu vois tous ces trucs blancs, en effet, c'est bien. » « L'homme a passé sa vie à déneiger. » « On déneige, c'est-à-dire la neige, on enlève pour marcher sur le sol. » « Là, ils mettent de la neige pour descendre. » « T'es descendu, chou. » « Et ta sœur. » « Bah écoutez, voilà un beau résumé des Jeux Olympiques par Pierre Bénichoux. » « Vous avez de toute façon Audrey Gagné le droit de partir avec le boat, en famille ou entre amis, pour une semaine, à bord d'une des embarcations de cette compagnie que vous barrez vous-même. » « Et ça, c'est pas rien, c'est quand même la seule croisière où tu peux marcher à côté du bateau. » « Gaspard, c'est un joli cadeau, non ? Qu'est-ce qu'ils en pensaient ? » « De quoi ça ? Les Jeux ? » « Non ! » « La croisière, c'est magnifique, oui. » « Voilà. » « Mais en plus, c'est bien, c'est en France, ça a lieu ? » « C'est en France. » « Voilà, donc pas de paludisme avec les moustiques, il y aura juste le bruit. » « Voilà. Et franchement, moi je les vois, là, les bateaux, ils sont confortables, ils sont beaux, ils sont chouettes. » « Il m'a l'air d'un expert en bateau, je les vois, les bateaux, ils sont confortables et tout. Il est en train de reluquer un catalogue. » « Il y a une gazinière. » « C'est à ça qu'on connaît les bateaux de talent. » « Attendez, je vous interdis bien de faire un reprochement intellectuel, même lointain, entre les navires que je commande et ces merdes qui flotouillent sur des canaux. Foutez de moi ou quoi ? » « Tout bon, tout bon, Olivier. Tout bon, parce que monsieur m'a invité sur un bateau en Égypte, tu le vois. C'était une merveille. C'était le plateau à Farouk, tu te souviens ? » « Ah bah tiens, tous les deux, on était là. » « Non, on n'était pas tous les deux, il y avait du monde. » « On était 8 ou 10, sur ce bateau, c'était une merveille. » « Ah ouais, ouais. » « Oh, ce qu'on était bien. » « Ah ouais. » « On disait du mal de Christine Brown. » « C'est tous ceux qui n'étaient pas là. » « Oui, oui, oui. » « Viens une tête, allez, en Égypte. » « Oui, monsieur, je suis allé en Égypte. » « Ah ouais, ouais. » « Et on m'a pris pour un local, là-bas. » « Allez, on vous applaudit, Audrey et Benoît. » « Audrey a gagné. Merci. » « 16h18h30 sur Europe 1, c'est votre rendez-vous divertissement de l'après-midi. » « C'est évidemment, on va se gêner. » « C'est avec Laurent Requier, avec ses complices et avec les questions sur l'actualité. » « Europe 1, on va se gêner. » « La question, citation. » « Qui, 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 qui a dit quoi ? » « Quoi ? » « Ah bah qui, je vais vous dire, c'est Dominique de Villepin. » « Ce qu'il a dit, c'est ça que je vous demande, justement. » « On change un peu le principe. » « Dominique de Villepin était en Bretagne. » « Tiens d'ailleurs, chez Olivier de Kersauzon, pas chez les cochons. » « Si, il est allé chez les cochons. » « Il n'était pas chez moi. » « Ah oui, il était dans le Finistère. » « Dans une porcherie, il était là. » « Il était dans une porcherie. » « Et à un moment donné, il a pris un petit cochon dans les bras. » « Oui, oui, oui. » « Et qu'est-ce qu'il a dit ? » « Ça me rappelle quelqu'un. » « Ça me rappelle quelqu'un. » « Bonne réponse de Gaspard Proust. » « Il a dit ça. » « C'est quand même un peu gonflé de la part de Dominique de Villepin. » « Il a peut-être connu une cochonne. » « Ouais, ou Joujou. » « Non, 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 mais on voyait très bien à qui il pensait. » « Et alors, il a même ajouté. » « Ça me rappelle quelqu'un. » « Bon, d'accord, elle était facile. » « Voilà. » « Qui l'avait la personne ? » « C'est donc une cochonne qui était facile. » « Non, il pensait évidemment au président de la République. » « Il parlait de Savane. » « Mais non, c'est vous qui l'avez dit. » « C'est vous qui l'avez dit. » « Non, non, il a parlé de Crocs-de-Boucher juste avant. » « Donc, en fait, c'était vraiment dans le contexte... » « De Crocs-de-Charcutier, oui. » « Mais oui, mais c'est quand même fou, ça. » « C'est incroyable d'oser dire ça du président de la République. » « Mais non, c'est une interprétation tout à fait libre que vous faites et personnelle. » « C'est sûrement pas ça que Dominique de Villepin voulait dire. » « Non, pas du tout. » « C'est votre coin ou pas, là où il était ? » « Non, mais il était, je ne sais pas. » « Vous la connaissez, cette porcherie, là où il était ? » « Je ne suis pas expert en porcherie. » « Je crois qu'ayant élevé des porcs, en face d'un petit gorret comme vous, je me sens à l'aise. » « Ah ben, il a même dit, monsieur de Villepin, vive le cochon breton. » « Oui, qui est un animal exceptionnel. » « Mais parle de toi ! » « Non, mais pourquoi le cochon breton se fait ? » « Moi, tu ne peux pas me connaître. » « Non, parce qu'il est élevé au bord de la mer, donc il y a une salinité spéciale qui vient dans la viande. » « Il n'y a pas besoin de le saler quand on le cuit, c'est ça ? » « En plus, c'est du large white. » « C'est du quoi, du quoi, du quoi ? » « Du large white abouti, c'est-à-dire, c'est une race qui a été sélectionnée. » « C'est des animaux qu'il faut tuer à peu près 100 kilos, dans lesquels on a une masse graisseuse réelle, mais ce n'est pas submergé de graisse. » « Ça vous intéresse ? » « C'est à cause de ça, d'ailleurs ? » « Moi, j'ai élevé des porcs, donc je peux vous en parler pendant deux heures. » « Et d'ailleurs, c'est à cause de ça qu'il y a les algues vertes, là ? » « Eh oui ! » « Eh ben oui, en plus. » « Non, ce n'est pas à cause de l'élevage, à cause des rejets d'élevage, c'est vachement différent. » « Mais il faut bien qu'une région vive. » « Oui, mais qui dit élevage, qui rejet ? » « C'est facile quand on fait parasite à Paris de se moquer des travailleurs bretons. » « En tout cas, il était mignon, monsieur de Villepin, avec son petit cochon. » « J'ai la photo, là ! Il a une charlotte sur la tête, parce que je ne sais pas pourquoi, il ne faut pas que les cochons... » « C'est pour que les cochons ne soient pas salis. » « Absolument, absolument. » « Mais oui, ce n'est pas pour soi. » « Ce n'est pas la personne qui met la calotte. » « La charlotte, vous faites le chapeau. » « Ce n'est pas qu'ils risquent. » « Ils confondent la synagogue avec la porcherie. » « Pourtant, c'est antinomique. » « C'est pour pas que les microbes que tu as dans les cheveux, c'est comme les bouchers, ils mettent des calottes. » « Vous aviez une charlotte sur la tête quand vous éleviez les cochons, monsieur Kersoson ? » « Moi, je m'habille en cochon. » « Les cochons, c'est propre. » « Contrairement à ce que vous croyez. » « C'est sûr, c'est l'homme qui est ça. » « Allez vous promener une après-midi à la campagne avec un costume rose. » « Vous allez voir dans quel état vous serez le soir. » « C'est très rare. » « C'est parce qu'ils sont habillés de façon salissante. » « Mais le cochon, c'est un animal relativement propre. » « C'est vrai que j'ai jamais pensé à ça. Le rose pour la campagne, ce n'est pas une super couleur. » « C'est vrai qu'il y a un peu de boue, ça. » « Mais c'est très fragile comme teinte, ce rose rose. » « Mais c'est vrai, ce qu'il dit, c'est une poésie. » « C'est vrai. » « Et le jugement sur le cochon, le cochon est sale. » « Non, la crasse est voyante sur lui, c'est tout. » « Je vous emmène maintenant Tour Mirabeau, c'est sur la Seine, quai André Citroën, dans le 15e arrondissement de Paris. » « Là-bas, il y a 16 jeunes de 22 à 26 ans qui travaillent de 8h jusqu'à 18h. » « Mais que font tous ces jeunes ? » « Sur le pont Mirabeau. » « André Citroën, dans la Tour Mirabeau, 9e étage. » « Est-ce qu'il y a un rapport avec la péniche de Valérie Pécresse ? » « Du tout, c'est au pied de la tour. » « C'est bien déjà que des jeunes travaillent, ça c'est bien. » « Est-ce qu'il y a un rapport avec les appartements qu'on met à la disposition du chef de l'État ? » « Du tout, du tout, du tout. » « Ils font des travaux d'intérêt généraux ? » « Non, il s'agit d'étudiants, ils sont là et ils bossent. » « Est-ce qu'il faut trouver sur quoi ils bossent ? » « Ils bossent dans une tour. » « C'est un laboratoire d'études des jeunes. » « Non. » « Ils ont mis 16 à travailler, parce que les jeunes ne foutent plus rien maintenant. » « Pourquoi vous dites ça ? » « Parce que les vieux disent toujours que les jeunes disent plus rien. » « Et ça me convient de dire que les jeunes ne font plus rien. » « Parce que là, croyez-moi, ils ont du boulot en ce moment. » « Ah, ils ne nettoient. » « Ah non, ils ne nettoient rien du tout. » « Ils s'alissent alors ? » « Non plus. » « C'est des étudiants ? » « Ils sont là, au neuvième étage, devant leur ordinateur. » « Ah, ils posent sur ordinateur. » « Ils ont des écrans. » « Ils surveillent. » « C'est politique. » « La plupart sont étudiants en sciences... » « Parce qu'être devant un ordinateur, c'est du travail. » « Oui, oui. » « Comme si on attrapait des ampoules devant un ordinateur. » « C'est pas vrai. » « C'est pas du travail, c'est de la glande. » « Mais ils sont fatigués, en tout cas, croyez-moi, à la fin de la journée, parce que là, ils ont du boulot, particulièrement en ce moment. Ils sont étudiants en sciences politiques, c'est vraiment... » « Ils travaillent pour le modem, alors ? » « Non, non. » « Ils travaillent pour les élections, évidemment, régionales. » « C'est un rapport avec le CSA ? » « Oui, exactement. » « Alors, c'est le temps de parole des politiques. » « Exactement. » « Ce sont eux qui surveillent le temps de parole des politiques. » « Bonne réponse, les questions. » « Bravo. » « Vous savez que, normalement, chaque parti doit avoir à peu près le même temps de parole. » « C'est un peu comme ici, je surveille toujours. » « Ah oui, tu parles. » « Ah oui, on sait qui c'est Nicolas Sarkozy. » « D'ailleurs, Gaspard, vous avez du retard, là, par rapport à... » « Ah bon, moi, j'ai pas l'impression. » « Je vais être obligé de faire une émission avec Fifi, Gaspard Proust et Philippe Alfonsi pour rétablir le temps de parole. » « Ah merde. » « C'est quand même terrible. » « Non, parce que pour l'instant, Pierre, vous avez de l'avance à mon chronomètre. » « Ouais, il a six ans d'avance, Pierre. » « Ils sont là, en tout cas, à chronométrer dans la Tour Mirabeau le temps de parole des différents partis pour que tout cela soit équilibré à l'issue de la campagne des régionales. » « Une info, une enquête, un défi. » « C'est le challenge Vermus. » « Bonjour, Paul. » « Bonjour, bonjour. » « Et Paul, c'est la folie dans le studio. » « Mais calmez-vous un peu, calmez-vous un peu, je vous écoute. » « Nos amis sont tous réunis ici, Paul, pour vous poser des questions auxquelles, évidemment, ils n'ont pas les réponses. » « Vous qui allez nous les apporter avant 18h. » « Par exemple, on parlait de Dominique de Villepin qui était en voyage en Bretagne, dans une porcherie. » « Et vous le savez, à un moment donné, il a pris un porcin dans les bras et il a dit « il me fait penser à quelqu'un. » « Alors, moi, j'aimerais savoir s'il ne s'en veut pas un peu d'avoir lâché cette phrase pas très à droite et pas très élégante vis-à-vis du président de la République. » « Est-ce qu'on a réagi du côté de l'Élysée après cette phrase lâchée par Dominique de Villepin ? » « On aimerait bien savoir quelle est la réaction du président de la République. » « C'est une enquête qui va me permettre d'aller d'un côté à l'Élysée et de l'autre de voir les députés vilpunistes. » « Mariton, Georges Tron, Goulard, etc. » « Je saurais l'exacte vérité dans très peu de temps. » Nicolas Sarkozy a invité Jean-François Copé à déjeuner aujourd'hui. C'est dans tous les journaux. On voudrait savoir ce qu'ils se sont dit. » « Oui. Alors ça, c'est moins facile. Ça, c'est moins facile, mais je tâchais de répondre à ce qu'ils ont mangé. » « Au moins ce qu'ils ont mangé, quoi. » « Ben quand même, il est 16h. Vous pouvez quand même nous dire ce qu'ils se sont dit. » « Laurent, je ne vous décevrai pas. » « Où est-ce qu'ils ont déjeuné ? » « À l'Élysée, au palais. » « Vous êtes bien informé, Paul. » « Oui, dans la petite salle à manger. » « Et puis alors, une dernière question concernant Johnny Hallyday qui a quitté Los Angeles pour Saint-Barthes, nous dit-on dans la presse aujourd'hui. » « D'abord, est-ce que c'est bien prudent qu'il ait à nouveau pris l'avion, Johnny ? » « Est-ce que vraiment, il va mieux au point de pouvoir prendre l'avion jusqu'à Saint-Barthes ? » « On nous dit qu'il va y rester un mois. » « Et qu'avant de quitter la Californie, il a même tourné une nouvelle publicité pour Optique 2000. » « Ça veut dire que vraiment, alors, il est sorti de sa convalescence. » « Là, on aimerait en savoir un peu plus aussi, Paulot. » « Entre l'Elysée, entre la Californie, Saint-Barthes, plus la Bretagne, c'est beaucoup de travail pour moi. » « Qu'est-ce qu'il y a, Christine ? » « Tu disais, quand t'es guéri, t'es guéri, quoi. » « C'est-à-dire ? » « Le mec, il est guéri, il est guéri. » « C'est ça qu'on veut savoir. » « Il peut se faire la rechute dite de Saint-Barthes. » « C'est quoi, la rechute de Saint-Barthes ? » « Ça arrive beaucoup, les gens qui vont à Saint-Barthes, au bout de quelques temps, ils ont ce qu'on appelle le syndrome de Saint-Barthes. » « Ah oui, c'est quoi ? » « C'est que, comme c'est souvent, c'est pas le cas de Johnny, mais c'est souvent des mecs qui travaillent beaucoup à New York, je sais pas quoi, des brokers et tout. » « Ils arrivent à Saint-Barthes, ils profitent du soleil, de quelques verres de ponche, et ça fait un certain nombre de décès par an, c'est un certain nombre de syndrome de descente de stress. » « Et ça me change mon unique. » « T'arrête, me dis pas ça, j'y vais dans une semaine. » « On dit des gens qui travaillent beaucoup. » « Tu branles rien, tu risques pas d'avoir le syndrome de descente de stress. » « En tout cas, Johnny est accompagné de ses filles, Jade et Joy, et c'est quand même la première fois depuis son hospitalisation à Los Angeles que le rockeur a repris l'avion. » « Alors on veut quand même savoir dans quelles conditions et comment ça s'est passé, Paulo, d'accord ? » « Bon allez, je vous laisse parce que j'aurais vraiment pas le temps sinon. » « Ah oui, là vous avez dit. » « Amitié à tous, j'ai deux heures très active. » « Parfait, on vous retrouve tout à l'heure avant 18h, Paul. » Dans Libération, aujourd'hui, on nous montre du nouveau papier toilette. Un papier toilette qui n'existait pas. C'est un supermarché britannique, Waitrose, qui commercialise ce PQ. Ultra confortable puisqu'il est enrichi, mais enrichi en quoi ? Un aloe à verra ? Non, 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 non. C'est le premier PQ enrichi en... En bifidus actif. Ça facilite le transit. Non. En soi, en soi, pas en soi, non. En cachemire ? En molleton. En cachemire, bonne réponse de Pierre Bénichu. Vous avez lu mon dernier livre ? Non. « J'irais chier dans vos cachemires. » Du PQ en cachemire ? Alors oui, en cachemire. Alors pas à base de fibres de cachemire, mais à base d'huile provenant des poils de la célèbre chèvre. On n'a pas tout à fait le pourcentage de cachemire compris dans le PQ. Ça, c'est important. Est-ce que c'est du deux fils, du quatre fils, du cinq fils ? En tout cas, c'est 2,60 euros les quatre rouleaux. C'est pas si cher que ça. Il faut du papier et quatre fils. C'est moins cher. Il y a des coloris différentes et tout ? J'en sais rien. On peut la sortir aux chaussettes ? Vous avez le même modèle boutonné ou pas ? C'est juste avec un col levé ou pas ? C'est quand même incroyable de foutre du cachemire dans du PQ. Oh non, il faut mettre du cachemire partout. C'est mieux que l'inverse de mettre du PQ dans un peu dans un cachemire. C'est pas faux. Lequel vous prenez-vous, Christine, chez vous ? Oh non, écoute, s'il te plaît, tu m'oublies. T'as une tête d'avoir du lotus, toi. C'est vrai, c'est vrai. Je suis sûr que tu penses celui qui est déjà découpé, toi. Mais j'ai pas envie de parler de ça. Ah oui ? Pourquoi ? Pourquoi ? Mais vas-y, donne ta marque de PQ, toi. Toi, tu parles tout le temps, sauf maintenant, là. Alors vas-y, vas-y, vas-y. Alors c'est quoi ta marque ? Moi, je sors de garde à vue, je te jure qu'il n'y a pas des papiers cachemire. Non, mais c'est intéressant la question de Titov, savoir s'il est découpé le vôtre ou pas. C'est-à-dire ? Parce que moi, je préfère quand il est pré-découpé. C'est-à-dire quand c'est en feuille empilée. Ah, tu es à l'ancienne, toi ? Ah bah oui, à l'ancienne. Avec les vieux trucs, c'est quasiment comme sur les sandwichs. Toi, tu dois aimer les chiots turcs, toi. Mais non, mais c'est mieux que quand il faut le découper, c'est chiant. Ah, moi, j'aime bien, moi. Ah, c'est le moment de la journée que je préfère. Ah, j'adore. Hop là, hop là, hop là. Et alors, tu en prends trop et tu dis qu'est-ce qu'on a à foutre. Non, c'est bien, oui. Tu tires trois fois la chasse et tu dis, putain, je ne suis vraiment pas écolo, quoi. Non, mais c'est mieux quand vous en tirez un. Oui, c'est déjà, je commence par en tirer un. Quand il y en a un qui vient, au lieu d'avoir tout le rouleau. Mais combien il faut en prendre quand on en tire un ? Bon, Pierre, je ne vais pas rentrer dans mon intimité. Vous prenez ce que vous voulez. Mais justement, au moins, on peut économiser. Tandis qu'on a toujours tendance à en prendre trop quand on prend un rouleau qui n'est pas pré-découpé, vous voyez. Moi, j'en prends jamais assez. En tout cas, c'est... C'est une des raisons de ma notoriété. Gaspard. En tout cas, c'est un vrai sujet de société. Oh, bah, les sans-papiers, on en parle beaucoup. Alanis Morissette, qui est une grande écol... Pardon, Alanis Morissette, je crois que c'était, oui, qui est une grande écoloi, elle a dit qu'il ne fallait prendre qu'une seule feuille. Vous avez vu notre émission, on va se torcher. Tony Ramoin était inconnu de la France entière jusqu'à hier. Pourquoi son nom est-il dans toute la presse aujourd'hui ? Ah oui, ça, c'est facile. Alors, allez-y. Il a gagné une médaille aux Jeux Olympiques. Oui, d'accord, mais je vous demande dans quel sport ? Eh bah oui, dans le... En snowboard, là. Non, mais c'est un snowboard spécial. Voilà. Snowboard crossing, je crois que c'est comme ça. Snowboard cross, bonne réponse. Je joue joue. Oh, tu exagères, j'ai dit snowboard. Ouais, il faut être précis. C'est elle qui l'a dit, quand même, oui. Oui, t'es vraiment gonflé. C'est pas gentil, là. Non, c'est pas gentil. Olivier, tu veux pas qu'on lui casse la gueule ? On sera pas trop de deux, quand même. La façon dont tu traites cette malheureuse, qui a même pas de papier chaud, que j'allais l'a dit, hein. Depuis, je crois qu'elle est au bout du rouleau. Ouais, c'est sûr. Alors, quand je te vois, ça s'arrange pas. En tout cas, quand même, c'est fou. C'est le nom de sportifs qu'on connaissait pas. Oui, mais ça prouve bien. Il y a deux jours, puis qu'on connaîtra pas dans deux jours. Tenir à moi. C'est un faux sport. Ce sont des faux sports. Tu dis à mon mon fils, c'est très bon au crossboarding. Non, mais sérieusement. C'est pas des sports. C'est comme si... Comment s'appelle le truc ? Le snowboard cross. Non, c'est bien, c'est une drôle de discipline, nous rappelle le journaliste du Parisien Bertrand Régis Louvet. Alors, une discipline dans laquelle il faut savoir se frayer un chemin sur sa planche de surf entre trois adversaires jonglés avec les circonstances de course, c'est-à-dire les chutes des adversaires, les queues de poisson en plein trafic, et lui, paraît-il, notre Français, c'est pas si mal débrouillé. Il est arrivé... Ah, s'il a gagné. Ah oui. Troisième, non, médaille de bronze. Médaille de bronze, c'est pas mal. En revanche, en descente, on a été moins bon, je vous le dis. Le Français David Poisson... C'est une honorable septième place, ils ont dit. Voilà, septième. En France de Montand, avec Émile Allais, vu Arnais... Oui, mais on était neufs à faire du ski à l'époque. En tout, touristes compris. David Poisson est là, celui n'a pas gagné. C'est un Suisse qui s'appelle... Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'on s'appelle David Poisson et qu'on fait du ski, non sérieusement ? Il y a un concours de nom, là, David Poisson, tenir à moins. C'est pas possible. C'est le Suisse d'Efago qui a gagné. Moi, j'étais... Il m'a battu tout le coup de temps, j'étais juste derrière d'Efago. C'est la une de l'équipe, ça, aujourd'hui, Pierre Benichoux. C'est leur titre. Moi, je ne lis pas l'équipe. Je vous le dis, je vous informe. C'est le titre de l'équipe. En revanche, tenir à moins, c'est vraiment une surprise. Tenir à moins ? Tenir à moins qui ira moins le dernier. Tenir à moins qui ira le dernier. Eh bien, lui, c'est vraiment une surprise, ils disent. Eh bien, ça, c'est vrai. D'autres questions après la pub. Pourquoi reparle-t-on aujourd'hui de la gerboise bleue, de la gerboise blanche et de la gerboise rouge ? C'est de la bière. Non, ce n'est pas de la bière. Gerboise rouge, gerboise blanche et gerboise bleue. C'est la serboise, la bière. C'est à cause astérix ? Non, aucun rapport avec astérix. La gerboise, c'est la semeuse, non ? La quoi ? C'est une semeuse. Ah, une semeuse ? Non, 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 non. C'est quoi ? C'est une servoise, mais qui fait... Non, la gerboise. Qui fait gerber. La gerboise, la gerboise. C'est quoi une gerboise, d'abord ? C'est après être sorti en bois de nuit ? Non. Ah, c'est quelqu'un qui vit dans le gerge ? Pas du tout. Une gerboise. On en parle aujourd'hui beaucoup dans un journal. C'est du pain, ça. C'est pas du pain ? Non, c'est pas du pain. Gerboise bleue, gerboise blanche, puis gerboise rouge. Et il y a même eu gerboise verte. C'est des clopes ? La gerboise verte, c'est déjà pour amateurs. C'est pas... C'est des pistes, des pistes de ski ? Ni pistes de ski, ni clopes. Alors c'est rouge, blanc et... Bleu, blanc, rouge et vert. Et là, je vous ai bien piégé, parce que voilà une question manifestement. Bon, ça se mange. Et surtout une réponse qui a échappé. Oui ? Ça se mange. Pas du tout, madame. Ça s'achète ? Non plus, madame. Ça se voit ? Non plus. Ça se gagne ? Non plus. Ça se voit pas. Ça, c'est quand on fait partie de... Oui, je sais ce que c'est. Allez-y. Ce sont les fusées qui ont été tirées vers 1960 dans le Sahara. C'est-à-dire, ce sont les... Bombes atomiques. Les bombes atomiques. Bonne réponse de Pierre Vénichoux et Christine Bravo. Et oui, un rapport confidentiel révèle comment l'armée française a utilisé des soldats lors des premiers essais atomiques dans le Sahara lors des premiers essais atomiques dans le Sahara au début des années 60. Et la première bombe atomique française, Gerboise bleue, a explosé dans le désert du Sahara algérien. Ensuite, il y a eu Gerboise blanche, puis Gerboise rouge. Et enfin, le 25 avril 61, Gerboise verte. Et ces bombes atomiques, manifestement, ont eu des effets néfastes sur certains soldats qui étaient là. Je pourrais préciser un peu ce que vous dites. Je vous en prie. Ce qui est scandaleux, c'est d'abord qu'on ait pris des soldats comme cobayes. Mais surtout que ces soldats n'étaient même pas des soldats de métier, mais des conscrits. C'est-à-dire des gens du contingent. Ils les ont mis là-bas. Et le mec, il a dit, on m'a enlevé le nez, on m'a enlevé un oeil. Mais il y a une photo. On ne va pas couper la langue, je parlerai quand même. Il y a une photo terrible dans la presse ce matin d'un monsieur, en plus pas de chance, qui s'appelle Lucien Parfait, qui a été un appelé en Algérie lors des essais nucléaires. Il dit, on m'a coupé le nez, mais pas la langue. Et effectivement, on voit le visage d'un monsieur qui n'a plus de nez. C'est vraiment... Il n'a plus de nez ? Non. On aurait dû vous envoyer dans le Sahara. Il a des lunettes. Comment il fait pour porter des lunettes ? Non, mais c'est assez terrible, franchement. Et ce n'est pas la seule victime des essais nucléaires. Les soldats se trouvaient au cœur du site contaminé. Cinq chars étaient à 1500 mètres du point zéro. Pierre, vous saviez ça, quand même, qu'il y avait eu des essais comme ça qui étaient... Oui, oui, tout le monde le savait. Mais je veux dire qu'il n'y avait pas eu de témoignages et de choses comme ça. Mais c'est vrai qu'il est très récent de prendre beaucoup de précautions pour les explosions nucléaires. On ne savait pas à quel point, c'est la seule chose que le gouvernement pourrait plaider, c'est qu'on ne savait pas à quel point étaient dangereuses les retombées dans les jours qui suivaient. Non, mais je veux dire, on sait maintenant, on a mesuré... Maintenant, on fait gaffe, on les envoie du côté de Tahiti, quoi. C'est vrai, ça devient aussi dans votre coin, maintenant, que les essais nucléaires... Non, mais on ne savait pas, moi. J'ai vu des images faites par les Américains lors d'explosions nucléaires à Bikini. Tous les mecs qui regardent l'explosion, ils sont debout sur le portailon. Ils n'ont aucune protection, ils ont la casquette à la main, la clope au bec. Ils ne sont pas en bon état en ce moment. Pendant très longtemps, on a cru qu'il n'y a qu'un endroit de l'impact, c'était dangereux, que la radiation était minime. 50 ans, en tout cas, c'est l'âge de la bombe atomique française, dont la première a explosé le 13 février 1960 à Regan. Et c'est vraiment là qu'on a pu voir gerboise bleue, gerboise rouge, gerboise blanche. Et ensuite, effectivement, en 1966, le champ de tir a été transféré sur les atolls de Mururoa et Fangataufa. Fangataufa, oui, bravo. Vous connaissez, M. Carcombeau ? La France a procédé à 210 tirs au total, jusqu'à l'ultime expérimentation qui était en 1996 dans le Pacifique. On s'en souvient, ça avait créé la polémique, puisque M. Chirac venait d'être réélu président quand il y a eu des nouveaux essais nucléaires dans le Pacifique. Oui, mais c'était le prix à payer pour une certaine liberté aussi. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas non plus être complètement, ah, ce n'est pas bien, il ne fallait pas faire ça. Si la France n'avait pas été à même de se défendre, elle aurait pu être fortement attaquée par les pays de l'Est. Il faut aussi être conscient de ça. D'ailleurs, on ne s'en sert pas, elle dissuase. Dissuadeux. Ah non, on dit, c'est dissuasif. Les Iraniens qui sont en train de la faire, ça fait vraiment chier tout le monde d'y avoir une raison quand même. Ah, ça c'est vrai, je comprends. Je m'en vais maintenant en Allemagne, à Cologne. Vous savez qu'il y a un carnaval très célèbre là-bas. D'ailleurs, il était là, ce carnaval à Cologne, avant le carnaval de Rio. Oui, on se marrait bien à Cologne. En 1640, au carnaval, habillé avec des peaux de bêtes et tout ça, tellement j'ai le cul à Cologne. Il y a une grosse tête. Ça sent tellement mauvais qu'ils ont été obligés d'inventer l'eau de Cologne pour masquer leurs odeurs d'aisselle qui puent et tout. On a l'impression qu'ils ont un rat mort dans le calabar. C'est infernal. Bah si, c'est ça la naissance de l'eau de Cologne. Il y a une photo d'une des grosses têtes du carnaval de Cologne qui représente Silvio Berlusconi. Sauf que la tête de Silvio Berlusconi, cette grosse tête qui a été fabriquée pour ce carnaval, est entourée de quoi donc ? De gonzesses ? Non, pas tout à fait. De slip ? Pas de slip. De string ? Non. De soutien-gorge ? Pas de soutien-gorge. De nichon ? De nichon. Bonne réponse de Géraldine Michalak. La bonne réponse était de nichon. Ah non mais regardez cette photo, c'est assez incroyable, la tête. L'humour allemand c'est formidable. L'humour teuton. L'humour teuton. L'humour teuton. Non mais c'est vrai, regardez cette photo incroyable de la tête de Berlusconi dépassant de Nibar. C'est quand même... C'est bien vu. C'est Mardi Gras aujourd'hui, je vous signale. Ah oui ? Bah oui. Je ne suis pas déguisé, merde. C'est aujourd'hui Mardi Gras. Vous savez que je suis né en Mardi Gras ? C'est pas vrai ? Ah moi quand même, moi aussi en Mardi Gras. Je suis né en Mardi Gras et ma famille disait que c'est pour ça que j'étais fou. D'abord c'était en mars, c'était le 1er mars quand je suis né le Mardi Gras. Oui mais le Mardi Gras ne tombe pas toujours le même jour. Eh bah oui c'est pour ça que c'était long, 15 jours plus tard. Mardi Gras c'est vrai, il a raison, je vérifie toujours quand il cause, n'est-ce pas ? Dans son petit agenda offert par un assureur. Ouais. En simili plastique. Il a laissé tomber l'iPhone, ça y est. Vous êtes ridicule avec votre agenda. On a l'impression que c'est le chauffagiste qui vous l'a offert. T'as pas le stylo qui va avec ? Regardez ces cons là, moi les iPhones j'en ai moi. Non d'accord, mais les iPhones, qu'est-ce que tu fais avec les iPhones ? Il faut deux heures pour arriver à faire ton truc. Tandis que là, tu ouvres simplement une page. Qu'est-ce que vous faisiez le 8 janvier ? 8 janvier, je vais vous dire monsieur le commissaire, 8 janvier je note tout. 8 janvier, et tu es papa. C'est ça. Avec l'iPhone ça marche aussi, vous pouvez prendre des notes sur votre iPhone Pierre. Il faut écrire lettre par lettre en tapant à côté, on devient fou. Rien n'est plus simple que de noter sur un bout de papier. Pour avoir une adresse, de la musique, tu vois, un GPS, tout ça, ton carnet il est moins pratique quand même. On est bien tous ensemble sur Europe 1, on passe un excellent après-midi. Pour cause, nous sommes toujours en compagnie de Laurent Ruquier, c'est On va gêner, et c'est évidemment avec les questions sur la queue. Est-ce que vous avez entendu parler de Julia Lyra ? Elle a seulement 7 ans et elle a créé la polémique. comment et pourquoi ? Ah oui, elle est élève de CM1, je crois. Et son père, son père a porté plainte auprès du ministre de l'éducation nationale parce qu'il a dit qu'elle avait eu 27 instituteurs en quelques mois. Voilà, le ministre de l'éducation nationale, c'est Luc Châtel. C'est vrai, c'est ça ? Pas du tout. Je pense que dans 10 ans, ça marchera encore. A son mère intéressée, je voyais le faux cul. Elle a écrit un livre ? Non, ce n'est pas parce qu'elle s'appelle Julia Lyraq. Elle est française ? Elle n'est pas française, Julia Lyraq. Ça se passe en France ? Ça ne se passe pas en France. Est-ce qu'elle est brésilienne ? Elle est brésilienne. Alors c'est la petite reine du carnaval de Rio. La petite reine du carnaval de Rio sacré. La polémique parce qu'à 7 ans, on a considéré quand même que c'était peut-être un peu jaune qu'elle soit ainsi une sorte de symbole sexuel en tête du défilé. Bonne réponse de Jérémy Michela. Il y avait un peu de seconde degré. C'est vrai, si on commence comme ça, qu'est-ce qu'elle fera à 9 ans ? C'est vrai, il faut quand même savoir que... C'est incroyable, c'est les sauvages ces gens-là. D'habitude, la reine du carnaval, c'est soit un homme d'ailleurs, soit une femme, mais majeure. Son homme, c'est assez rare. Ce n'est pas la peine d'y aller l'année prochaine. C'est très rare, c'est tous les 5-6 ans. Non mais ce n'est pas possible. C'est comme une fille de 7 ans, ils ont mis. Les salopards. Elle a dansé avant-hier, lors du défilé du carnaval. Certains estimaient choquant qu'une fille est un carme, la reine du carnaval. Icône réputée pour ses charmes. Et d'ailleurs, quelques instants auparavant, elle avait craqué devant les objectifs des photographes, se réfugiant en pleurs, dans les bras de sa mère, Raymonde. Oui, j'étais sûr. Ça devait venir. C'est vrai que c'est un peu dégueulasse de choisir une gamine de 7 ans. Mais qui choisit ? C'est ça qui est intéressant. C'est les écoles de samba. Pourquoi tu dis symbole sexuel ? Peut-être aussi qu'elle danse d'une manière complètement incroyable. Elle n'est pas en combinaison de ce qu'il y a. Pourquoi est-ce que tu pars sur un symbole sexuel ? Parce que le carnaval de Rio n'est pas que sexuel. Je suis désolée. C'est la musique avant le sexe. Bien sûr. Rien n'est avant le sexe d'abord. Tu ne peux pas dire ça. N'étale pas ton inculture une fois de plus. J'étais souvent à Rio au moment du carnaval. Et le carnaval, c'est la musique avant le sexe. Que le sexe se suive. C'est normal, on est au Brésil. Arrêtez de massacrer un monde que vous ne connaissez pas. Il est vrai que le spectacle du défilé des écoles de samba, c'est les filles les plus aguichantes, les plus attractives du monde. Ce sont les filles qui dansent bien au bout. Ce sont les filles qui dansent le mieux. Ce sont les filles qui dansent le mieux. Tu n'es jamais allée. Qu'est-ce que tu en sais, toi ? Tu as dû aller un minute plus. J'étais avec Bernanos sur le Brésil. Tu parles. Ce n'est pas vrai. Tu ne peux pas tout transformer selon ton bon plaisir. La photo, elle est en décolleté. Les jambes à l'air. Si ce n'est pas sexuel, c'est quoi ? Non, elle n'est pas en décolleté. Regarde la photo un peu. Ça ne va pas ou quoi ? Encore, tu n'as pas vu comment elle bouge. On montre la photo. Ce qui est dégoûtant, c'est une petite fille de 9 ans complètement épilée. C'est honteux. Oui, voilà. Elle est déguisée. Elle est moins à poil que les gymnastes russes de 10 ans que tu vois aux Jeux Olympiques. Rien contre l'Union soviétique. Ce qui est horrible sur la photo que vous ne dites pas, c'est qu'elle a un faux soutien-gorge, cette petite petite. Donc, quand on met un faux soutien-gorge à un bébé, c'est pour montrer que c'est déjà une femme. Et c'est ça qui est honteux. Vous verriez, tiens, si votre figue était la reine du carnaval, si vous auriez contente. Il y a déjà une mère qui est là. Avec la mère qui est la reine du Mardi Gras. Ce qui est formidable, c'est que l'autre idiote, elle ne voit pas que Kersoson se fout de sa gueule depuis une heure. Elle croit qu'elle est soutenue. C'est qui l'autre idiote, connard ? C'est moi, l'autre idiote. Tu sais bien que quand je parle de moi, je dis que l'autre idiote voudrait entrer. Tout le temps. C'est vrai, il a un peu raison, Pierre Bénichou. Olivier de Kersoson, en fait... Il est une petite balade depuis une heure, chérie. Vous dites au contraire de ce que vous pensez, monsieur de Kersoson. Non, c'est exactement ce que je pense. Mais vous êtes vraiment des cons. Si vous ne voyez pas dans son oeil bleu une sincère conviction. Parce que si vous êtes des refoulés, qu'avoir des filles à poil, pour vous, ça n'est que sexuel. C'est parce que vous êtes des refoulés. Baiser un peu plus, vous serez moins malade. Ça veut dire quoi ? Pierre, Pierre, on les laisse dire. Non, mais moi, je ne sais plus où je suis. Quand je pense que moi, j'ai une fille qui a 20 ans, à qui j'ai refusé d'acheter une mini-jupe. On change de sujet, on se retrouve après les titres de 17h. C'est la deuxième heure dont on va se gêner toujours avec Christine Bravo. Titos, Jérémy Michalak, Pierre Ménichoux, Gaspard Proust, Christine Bravo, Olivier de Kersoson. Elle va demander de payer deux fois, si ça se trouve. C'est mignon. Je peux dire deux fois bravo, quand même. C'est mignon. Vous le méritez bien. On va crier bravo aussi à Françoise et à Henri. Enfin, on leur criera bravo si l'un des deux gagne la fameuse croisière sur la compagnie Le Boat. Vous partirez, Françoise, en famille ou entre amis pour une semaine à bord d'une des embarcations de cette compagnie, Le Boat. Vous irez chercher tous les renseignements nécessaires sur le site www.leboat.fr. Bonjour, Françoise. Bonjour. Encore une bretonne, décidément. La Bretagne est à l'honneur aujourd'hui. Vous êtes à Lagnon. Je connais. Il y a un très joli marché. Absolument. Il y a une belle place aussi. Et Lagnon n'est pas très loin de l'Oguivie de la mer. Exactement. Mais c'est quand j'étais en vacances à l'Oguivie de la mer que j'étais allé à Lagnon. Il fait froid aujourd'hui à Lagnon ? Non. Il fait un soleil éclatant. Comme toujours en Bretagne. Absolument. Et bien sûr. Menteuse. Ah non, 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 pas du tout. Éclatant. Vous avez un carnaval par chez vous ? Non, non. Perdu. Et vous faites quoi, Françoise, là-bas ? Je sais quoi, je suis chercheuse, moi également. Qu'est-ce que vous cherchez ? D'emploi ? Un emploi. Aïe, aïe, aïe. Mais dans quel domaine ? Secrétariat médical. Secrétariat médical. On n'a rien, là, aujourd'hui. On a uniquement des emplois de danseuse pour le Brésil. Ah oui, mais là, mon corps commence à devenir un peu défaillant. Oh, on va vous requinquer. Vous pouvez aller faire pute chez les non-voyants. Et puis quand même, il y a le fameux dicton de la vie, les pans dans l'Agnon. Qui est quand même... Par Dieu, nous, l'Agnon fait la force et tout ça. Françoise, vous allez affronter Henri qui est à Saint-Laurent-de-la-Saint-Lanque. Dans les Pyrénées-Orientales. C'est vous ça exactement, Saint-Laurent-de-la-Saint-Lanque ? Dans les Pyrénées-Orientales. Mais où exactement dans les Pyrénées-Orientales ? C'est une quinzaine de kilomètres de Perpignan. De Perpignan, vous avez bien l'accent de Serge Geliadot. Où l'accent ? Vous avez des moustaches aussi ? Non, pas encore. Pas encore. Tant qu'il n'y a pas de guitare. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous en avez une cabane au fond du jardin ? Tout à fait, tout à fait. Alors, accrochez-vous bien parce que je suis fonctionnaire. Fonctionnaire, mais... De police ? Dans quelle administration ? Dans la fonction territoriale. C'est-à-dire ? Employé de mairie, si vous voulez. Employé de mairie, très bien. Vous nous écoutez tous les jours, Henri ? Ah, quand on peut, oui, effectivement. Ah oui, mais vous pouvez, non ? Oui. Françoise, vous avez des préférés dans l'équipe ? Des préférés, oui. Ah, ça me gêne, ça me gêne. Arrêtez, arrêtez. Il n'est pas là. Sabri Séboué. Ah, encore les faillons, ça peut l'intéresser. Ah oui, Pierre Benichoux fait la gueule, pas ce que je peux vous dire. Non, mais ça fait rien. Bah oui, en général... Non, mais non, mais je vous aime tous, je vous aime tous. Non, mais on est vexés, quoi, quand même. Vous choisissez le sel qui n'est pas là aujourd'hui. Enfin, c'est un peu dépassé. J'espère que vous allez perdre, quoi. Ah, merci, c'est très sympa. Françoise, Henri, voici la question. Je vous emmène dans le sud de l'Angleterre. Très exactement à Worsing. Vu la prononciation, ça va être dur à trouver sur la carte. Et là-bas, à Worsing, il y a une jeune femme qui a une quinzaine d'années et qui souffre du syndrome de Klein-Levin. Une maladie rare découverte en 1925. Mais comment se manifeste ce syndrome de Klein-Levin ? De quoi souffre cette jeune fille ? Un, deux, trois, quatre, cinq. C'est la maladie comme la maladie de sommeil, elle ne fait que dormir. Elle ne fait que dormir, c'est la belle au bois dormant. Bonne réponse de Titor. C'est marrant que je sois lui qui trouve. Vous auriez dit, même pas moi en préféré, vous auriez dit mon ami Pierre Bénichoux, par exemple. Oui, vous me laissiez gagner. Voilà, exactement. Vous voulez m'en faire le monsieur des Pyrénées ? Ah, j'ai oublié. Là, il y a un vieux dicton qui préférait bouer ne peut pas gagner. Au revoir, bon week-end, on a chaud à foutre maintenant. Prochaine fois, je serai plus discrète alors. Elle peut dormir jusqu'à deux semaines d'affilée, cette jeune fille. Oh, le chif, c'est formidable. Arrêtez, elle a beaucoup de conneries. Regarde Titor, arrête tes conneries, tu t'en rêves. Non, je ne dors pas beaucoup moi. C'est pour ça que j'ai l'air fatigué. Elle s'est mise à dormir pendant 13 jours. Ses parents la réveillaient toutes les 20 heures environ pour la nourrir ou l'emmener aux toilettes. Mais il lui était à chaque fois impossible de sortir de sa torpeur retombant irrémédiablement dans un sommeil profond, nous raconte François. Et heureusement, ça ne se soigne pas, mais ça se guérit. Vers 20-25 ans, ça disparaît. C'est un syndrome qui ne dure que quelques années. Mais quand même, c'est assez curieux de dormir pendant 15 jours. Elle travaille à la ville, elle aussi ? Mais comment elle le fait pour s'alimenter, cette jeune femme ? On la réveille. On la réveille. Elle est trop grosse, parce qu'elle ordine pendant 15 jours, ça reste pas tout fait. On les aura toutes faites. Je vais vous donner l'adresse de Coé, vous pourrez travailler avec Christine Bravo. Henri Françoise, on va vous laisser là aujourd'hui. Et puis vous tenterez à nouveau votre chance sur rukia.repas.fr. Pas avant l'année prochaine. Très bien, bonne journée à tous. Vous savez qu'il faut attendre 3 ans avant de reparticiper. Ah d'accord. Et pour vous, c'est 5 ans même. Allez, on vous applaudit quand même, tous les deux. On veut se gêner, c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1. C'est avec Laurent Ruquier, c'est avec son équipe. Et c'est avec vous, les auditeurs, on continue à s'amuser avec l'actualité. À Marseille, il vient d'ouvrir une nouvelle école, où on apprend un métier un peu particulier. Je pense que vous connaissez ce métier. Mais je voulais quand même vérifier votre science du vocabulaire. On apprend à devenir thanatopracteur. Qu'est-ce qu'un thanatopracteur ? C'est un thanato, c'est la mort, c'est la mort. C'est l'enjeu qui embaume. C'est embaumé. C'est embaumé, embaumeur. Exactement. À Marseille, vient de s'ouvrir une école de thanatopracteur, l'école des métiers du funéraire. Bonne réponse collective. Il fallait le savoir. Et comment vous l'écrivez, Pierre Benichoux, thanatopracteur ? Je peux ça se prononce ? Non, non, justement. C'était T-H-A-N-A-T-O, non ? Exactement. T-H-A-N-A-T-O, thanatopracteur. On apprend dans cette école aux jeunes élèves qui ont à peine 20 ans, on leur apprend à croiser les doigts du défunt, à ajuster ses vêtements, à le recoiffer, à corriger les défauts du maquillage. Alors évidemment, au départ, les apprentis sont un peu surpris, nous dit la presse, par le poids et la raideur et la température du corps. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? C'est lourd et franc, quoi. Tu es en train de me plomber la journée. Non, mais il y a des écoles pour ça. Il n'y a pas qu'à Marseille, d'ailleurs. Il y a l'odeur aussi. Quoi ? Il y a l'odeur aussi, en plus du poids. Non, 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 arrêtez, arrêtez, non, non. Il y a les croque-morts aussi, c'est pareil, les croque-morts. Quoi, les croque-morts ? Le croque-mort, c'est un thanatopracteur, en quelque sorte. C'est exactement la même chose, Pierre. Vous savez pourquoi on dit croque-mort ? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Non, mais peut-être que les gens ne savent pas pourquoi on appelle ça les croque-morts. Alors, allez-y, Pierre. Non, non, vas-y, vas-y. Non, 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 parce qu'à l'époque... À l'époque, on craignait que les gens soient enterrés vivants. Et pour être sûr que le présumé mort était les joueurs, on mordait l'orteil. Alors, c'est la cinquième école du genre à voir le jour en France. Il y en a une à Avignon, il y en a une à Agin, une à Lyon et une autre à Paris. Et alors, vous savez qu'ils sont obligés de surveiller chaque élève, parce qu'il faut attention à ce que les élèves ne relèvent pas de la fascination morbide. C'est-à-dire qu'il faut faire ça sans avoir une fascination pour ce métier. Oui, Gaspard. C'est vrai qu'on a tendance à installer une vraie complicité avec le client, dans la mesure où c'est une relation de confiance, parce qu'elle ne se base absolument pas sur un rapport de force. Et ça, c'est une chose assez rare qu'il faut souligner. Donc, c'est pour ça la fascination. Je pense qu'il faut utiliser les termes justes. Il peut y avoir des jeunes qui ont le culte de Satan, par exemple. Exactement. On essaie de filtrer, dit le directeur de l'école, les gothiques. On interdit de prendre les photos. Normalement, on les repère, les gothiques, si tu veux, quand ils arrivent. Oui, mais il y a des gothiques maquillées. Les photos, tu sais pourquoi c'est ? C'est parce que, par rapport au flash, ça les gêne. Non, mais pour devenir l'un des 800 tanopracteurs du pays, il faut quand même 300 heures de cours, 12 semaines de pratique, et on devient ainsi croque-mort, si vous préférez, Pierre Bénichoux, plutôt que tanato. Non, mais on peut dire tanato parce que c'est vrai qu'il ne faut pas être nécrophile, mais il ne faut pas non plus être nécrophobe. C'est donc entre les deux. Et pour les amateurs de série ? Nécrophage, non. S'ils arrivent avec du pain, du beurre et un petit couteau, il ne faut pas les laisser. Avec une bouteille de rouge. Avec un petit verre de sang. Ceux qui ont la cuillère à café pour prendre les yeux, il faut s'en méfier. Il faut quand même se rappeler que dans Secret Story, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait une candidate dont le secret était qu'elle était croque-mort, ce qui est assez rare parce que le personnel est généralement plutôt masculin plus que féminin. Il y a peu de... Comment vous dites déjà ? Tanato-practrice. Tanato-practrice. Et pour les amateurs de série, il y a une des meilleures séries TV qui est Six Feet Under avec l'acteur de Dexter. Il faut savoir que Gilbert Rozon, notre camarade québécois, était tanato-practeur avant de devenir producteur. Pas du tout, il était fausse-foyeur. Ah, ce n'est pas pareil ? Non, le fausse-foyeur, c'est lui qui creuse le ton. Justement, tiens, on vient de nous annoncer le mariage de quelqu'un qu'on connaît plutôt bien et qui vient d'épouser Raquel Wood. Qui a épousé Raquel Wood ? Qu'on connaît bien ? Oui. Ce n'est pas quelqu'un d'équipe. Nous, nous, nous. C'est mon justement qui devrait vous faire trouver le nom de cette personnalité dont on nous annonce le mariage à l'âge de 41 ans. 41 ans, il vient d'épouser Raquel Wood. De qui s'agit-il ? On l'a côtoyé, nous, là, ici ? Non. Son prénom, c'est juste. Pourquoi ? Parce que justement, c'est l'indice. Non. Non, non, non. Robin Cher. Justement, donc, c'est un juge ou c'est un... Qu'est-ce que vous avez dit ? Robin Cher. Pourquoi ? Parce que Cher Wood. Non, non plus. Non, non, non. Excellent. Excellent. Et là, on n'applaudit pas. Je suis dégoûté. C'est une belle flèche que tu as envoyée, là. Vous nous permettrez d'en juger, monsieur Proust. Alors, qui est donc ce chanteur ? Est-ce que juste... C'est un chanteur, je vais vous aider. Un chanteur qui vient d'épouser Raquel Wood. Il a 41 ans. Et alors, le mariage devait être un peu particulier pour tout vous dire. Et il a fait une chanson qui s'appelle Justement ? Non, pas du tout. Il est français ? Si j'ai dit... Non, il n'est pas français. Si j'ai dit Justement, c'est parce que... Voilà, il y avait un rapport, évidemment, avec la conversation et le sujet précédent. Ah, il est passé de Rozon, justement. Juste pour rire, c'est quelqu'un qui participe au festival Juste pour rire ? Non, du tout. Aucun rapport avec Gilbert Rozon et avec le festival. C'est quelqu'un qui est mort, alors ? Non. Il est anglais ? Il n'est pas anglais, il est américain. Il vient d'épouser Raquel Wood. Il a 41 ans. Il est chanteur. Les noces ont dû être un peu particulières. Et je vous ai dit Justement, parce que ça avait un rapport avec le sujet précédent. Ah, Marilyn Manson. Bonne réponse, le Gaspard Proust. Juste pour rire, c'est quelqu'un qui est fasciné par la mort, les cadavres. Moi, je vous ai laissé réfléchir. Justement. Elle est jolie ou elle est comment ? Parce qu'il a l'habitude d'être avec des super jolies nanas, Marilyn Manson. Il a été quand même avec Dita Von Teese, la célèbre strip-teaseuse. Oui. La très démodée, très jolie. C'est ça. Exactement. Qui est passée aux Crédit Horses. Ah, elle était bien. Et celle-ci, alors, elle est... Je n'ai pas sa photo. Ah, merde. Il paraît que les noces étaient sanglantes. Ah, putain, c'est vrai. Oui, c'est-à-dire que ça devait être, évidemment, entouré de cercueils, avec des vautours. C'est assez... Non, mais c'est... C'est irané. Ils ont attendu une période du mois exprès pour le mariage. Oh non. Oh non, non, non. Quoi ? C'est sauvage, j'ai pas le droit de dire des trucs dégueulasses, moi, non, vous m'en dites. Eh, bon, celle-là, tout le monde dit des horreurs. Bon, non, tu t'offres. Le chanteur gothique FM, ça veut dire quoi, FM ? FM ? Oui, il est franco-marocain. C'est écrit, le chanteur gothique FM. Mais la radio, la radio FM. Non, Fado Mazo. Mais non, mais il y a sûrement une signification. Le Fado Mazo, c'est surtout tout portugais, Fado Mazo. C'est le mec qui est cousine d'Atsuza. Il est Fado Mazo. Non, c'est curieux, FM, je sais pas ce que ça veut dire. Le chanteur gothique FM, travesti vampire. Non, parce qu'on dit gothique FM parce que c'est de la musique qui passe à la radio, comme le monde parle de rock FM. C'est du gothique pas trop pointu, c'est du gothique suffisamment accessible pour passer à la radio FM. Une citation maintenant qui a dit « J'ai déjà été en garde à vue une fois, je sais ce que c'est, moi. » Ah, c'est pas quelqu'un qui a sorti un livre ? Non, 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 non. Non, c'est Hirsch, c'est Hirsch, le commissaire général, enfin, le Hirsch. Martin Hirsch. Bonne réponse de Pierre Bellichy. Il y a tout un débat actuellement sur les gardes à vue. Et effectivement, Martin Hirsch, haut commissaire au Solidarité, il n'est pas tout à fait ministre, mais quasiment, a raconté... Pas tout à fait une oce en non plus. Il a raconté que lui-même avait été mis en garde à vue et que c'était, il y a longtemps, mais que c'était quand même un moment difficile à passer. Trois heures sans lacets, sans cravate. Et il dit qu'il faut... C'est sans cravate le plus bien, non ? C'est sans cravate, franchement... C'est sans cravate. Alors, rigolez pas avec ça, rigolez pas avec ça, j'ai lu, pour des raisons personnelles, professionnelles, le bouquin qui s'appelle « Gardez à vue », c'est quelque chose d'hallucinant quand on pense que ça se passe à 20 mètres du bureau du commissariat, ou sous la souricière, c'est-à-dire sous le palais de justice, l'état de puanteur, d'horreur, d'humiliation, pour des gens dont on ne sait pas, justement, s'ils sont coupables ou pas. C'est la honte d'un pays. Qui a été en garde à vue déjà ici ? Est-ce que c'est arrivé à quelqu'un autour de... Ah mais j'ai pas parlé, moi. Non mais sérieusement, Pierre, vous n'avez jamais en garde à vue. Vous, Olivier ? Oui, mais en Belgique. Ah oui ? Pourquoi ? Il y a longtemps, il y a 40 ans. Qu'est-ce que vous aviez fait ? Je ressemblais à un type de l'OS qui avait tué un policier belge enterré dans les dunes près de Knoch-le-Zout. Et ils m'ont arrêté à cause de ça. Et alors ? Bah, les flamands, je me suis pas marré. La garde à vue belge par rapport à la garde à vue française ? Bah, j'ai pas vu, je connais pas la française, mais la belge, je vous recommande pas. Et vous avez enlevé vos lacets, votre cravate ? Ah, putain, c'est enfoiré, ouais. Enfermé, enfermé dans un truc humide et je sais pas quoi et tout, parce que je savais rien de ce qui se passait. Ils me parlaient en flamand, les mecs. Oh, quelle horreur. Ah non, 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 faut pas y aller, faut pas aller dans ces trucs-là. Bah, faut pas y aller, faut pas y aller, vous êtes drôle, vous, quand on est arrêté, on a pas le choix. Non, mais c'est malfamé, quoi, voilà, c'est à lui venir, quoi. Vous-même, Christine, Gaspard, vous avez été mis en garde à vue déjà ? Non, non, moi j'étais en prison, mais pas en garde à vue. Puis ça commençait à saouler tout le monde, puis j'ai fini, puis après on m'a viré de l'armée, donc voilà. Mais il n'y avait pas l'armée. Maintenant, je fais une émission chez vous. En Suisse ? L'armée suisse, en plus. Ah, mais c'est vrai que vous êtes suisse, vous. Oui. Ah, mais on fait toujours l'armée en Suisse. Bien sûr, hein, c'est le truc qu'on n'y coupe pas. Les Suisses, ils ont des avions cachés dans les montagnes, tout ça. Ils ont des souterrains, extrêmement faibles. Ils ont des missiles. Il y a une armée souterraine en Suisse, c'est extraordinaire. Vous avez des sous-marins, c'est un espion, là. Il ne manque plus qu'un ennemi à la hauteur. Bonjour Serge. Salut Laurent, bonjour à tous. Il y a longtemps que vous ne nous aviez pas proposé une ressemblance. Oui, je sais, parce que c'est risqué avec vous, avec toute la bande de copains que vous avez qui sont tous de mauvaise foi. En général, moi, je trouve que ça ressemble et vous, vous trouvez toujours que ça ne ressemble pas. Non, mais là, franchement, je pense que si vous nous proposez Michel Sardou et Sylvie Vartan, c'est qu'il y a une bonne raison. D'abord parce qu'un auditeur affûté me l'a signalé et que je suis déjà d'accord avec lui. On est déjà deux à être d'accord pour trouver que c'est ressemblant. Alors, la chanson de Sardou, c'est laquelle ? C'est L'Éricain. Vous savez d'ailleurs que c'est une chanson qui avait semé une certaine polémique à l'époque où c'était sorti. Elle a été interdite d'antenne, censurée, tout ça, parce que c'était au moment où la France quittait le commandement intégré de l'OTAN. Et la chanson de Sylvie Vartan, elle, est sortie là en septembre 2009. Elle est dans cet album qui s'appelle « Toute peine confondue » et la chanson s'intitule « Signé Sagan ». Très beau texte, musique et paroles de barbe olivien, mais il y a vraiment une ressemblance mélodique et de structure avec la chanson de Sardou, L'Éric. Donc, une chanson du dernier album de Sylvie Vartan ressemblerait au méga succès de Michel Sardou. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Voilà, c'est un jouet, j'ai avancé Alors attention, il a mis 20 ans à breveter son invention Parce qu'au départ il s'amusait avec autre chose Puis il a perfectionné Un pâté ? Non, il a perfectionné l'affaire Avant d'en vendre au total 200 millions d'exemples Un râteau ? Non, un Pokémon ? Non Un Bilboquet ? Pas un Bilboquet, non Ah oui, c'est le truc où on fait les chiffres comme ça Rubiscube Rubiscube, eh oui, pas du tout Pierre Non, tu vois Carsozon au Rubiscube C'est un truc de plage ? Voilà, le frisbee, bonne réponse de Pierre Vénissou C'est un peu pareil que le Rubiscube Ouais, ça ressemble Ah, Carsozon joue au frisbee Ah oui, ça se voit bien Ah, c'est viril Non, mais moi j'ai... Mais si, Olivier, avouez que sur les plages bretonnes Dans votre enfance, vous avez lancé un frisbee J'allais pas à la plage, on allait en bateau Nous, on lançait un frisbee en bateau, vous êtes dans la merde En Bretagne, c'est les deux C'est où t'es à la maison ou t'es sur l'eau, quoi Entre les deux Avant d'être dans le bateau, vous êtes bien sur le sable, un peu, quand même J'étais sur le sable longtemps Non, mais il s'existait pas dans mon enfance, ça Ça date de 1937 Bah oui, mais tant que ça arrive en Bretagne, il faut compter 37 et 50, 87 Ça va, ça arrivera l'été prochain En tout cas, c'est le papa du frisbee Ah mais il a gagné de l'argent Il a gagné de l'argent Et en plus, au départ, il lançait un moule à gâteau Et c'est avec un moule à gâteau qu'il s'amusait Et petit à petit, il s'est dit, tiens, je vais en faire un truc volant Un truc volant Il a breveté l'affaire, ça s'est appelé le frisbee Voilà, et son nom à lui, c'était Walter Frédéric Morrison Pierre, vous n'avez jamais touché un frisbee de votre vie, évidemment Moi, je n'ai jamais touché un frisbee Mais non Je suis champion de France de frisbee Ah ouais ? Oui, en 1938 À l'époque, c'était un moule à gâteau Et vous, Gaspard, le frisbee, voyez-vous que c'est ? Oui, c'est toute mon enfance On me le jetait, puis moi, j'allais chercher avec mes dents Et puis je le ramenais en faisant le beau à quatre pattes En remuant la queue Le pire, c'était très agréable J'ai failli hésiter pour vous, Christine Parce que je me disais, sur les campus américains, je vous voyais Campus américain ? Moi, j'ai... Qu'est-ce qu'elle foutait sur les campus américains ? Bientôt, il va nous dire qu'il était pom-pom girl, Christine Marot Le truc pas crédible une seconde, tu sais Vous avez une gueule à être sur les campus américains Non, non, je n'ai jamais joué au frisbee Ah non, non, non Je n'ai jamais couru après rien, moi Quelle leçon ! Quelle dignité ! Eh oui, nous, on est des merdes, nous Je n'osais pas le dire Dès qu'on nous montre un billet de 5 euros, on rampe En disant, pitié, pitié Non mais sérieusement, je n'ai jamais couru après rien De quoi a-t-on pu dire que ça avait une grâce de libellule et une puissance de panthère ? De quoi a-t-on pu dire, c'était écrit dans la presse D'un hélicoptère ? Pas un hélicoptère Que cela avait une grâce de libellule et une puissance de panthère ? C'est mécanique Qu'est-ce que vous appelez mécanique ? Ça marche avec un moteur à explosion Ah non, non, non C'est pas un être humain C'est pas un être humain Deux titans Puisqu'effectivement, ce sont finalement les Américains qui ont battu les Suisses Dans ce Téfi Dans ce Téfi Dans ce Téfi Dans ce Téfi Il faut vous arrêter avec votre fiancé de Strasbourg C'est le Téfi C'est le Téfi C'est la coupe Aperica Recentrez-vous un peu Faites votre faute Vous m'intimitez Monsieur Kersonson Le défi de la coupe Américain a été remporté par les Américains C'est ce milliardaire qui s'appelle Larry Ellison sur son bateau Oracle Qui a battu les Suisses Après deux échecs à 65 ans Enfin, il gagne la coupe Américain Et il paraît que c'était magnifique à voir Elle a eu du mal à se disputer, cette coupe Américain Il n'y avait pas assez de vent Il n'y avait pas assez Il n'y en avait pas assez Il n'y en avait trop Et finalement, il paraît que c'était magnifique à voir En tout cas, Libé écrivait Je vous cite la phrase Que le bateau d'Ellison avait une grâce de libellule Et une puissance de panthère Ça c'est quand même... Vous l'avez regardé ou pas alors ? Non, mais j'ai vu des photos Pas mal, le bateau il est vachement bien Il est puissant C'est des combats de milliardaires quand même Ce n'est pas des combats de pauvres, ça c'est sûr C'est pour ça qu'un journal de gauche qui commence Je ne crois pas que ce soit une bonne idée Oracle, l'aile du plaisir Le défi américain a battu le tenant suisse A l'Inghi, ça se passe Ce qui est dommage, c'est que la coupe américaine retourne en Amérique Et l'Amérique, c'est le pays où on se marre le moins au monde aujourd'hui Ils sont devenus insupportables C'est-à-dire que la prochaine fois, ça aura lieu là-bas, c'est ça ? Oui, en Amérique, vous ne pouvez plus rien faire Vous fumez dehors et vous vous mettez en prison Vous buvez un verre dehors et vous vous remettez en prison Vous parlez français et vous vous remettez en prison Laurent, ils l'ont mis en prison parce qu'ils parlaient anglais Maquenoise est en Belgique Mais quelle est la particularité de la douane de Maquenoise ? C'est quoi Maquenoise ? C'est une ville Maquenoise ? Oui, c'est une ville Il t'arrête si tu n'as pas de drogue ? Non, 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 non Maquenoise est une petite commune de Mornigny Ça doit être une région en Belgique, ça Mornigny Et là-bas, il y a une douane en ce moment à Maquenoise Et quelle est la particularité de cette douane ? Il y a un problème avec les cigarettes ? Non, c'est une douane qui est entre le pays vallon et le pays flamand Pas du tout ! L'alcool ? Aucun problème dans cette douane C'est un truc... Il n'y a aucun problème Alors tu passes comme tu veux Et ils s'en foutent Il n'y a pas de douaniers, ils dorment Il y a deux douaniers Et ils sont aveugles Non ! Mais je ne sais pas ! Ils servent à quelque chose ? Il doit y avoir un français et un belge, logiquement C'est eux-mêmes qui reniflent les sacs, par exemple Pour voir s'il y a des exposives, des diapos C'est des chiens ! Qu'est-ce que vous avez dit, M. Carsovent ? Non, rien ! C'est des bêtes ! Alors c'est vrai qu'il y a un douanier français et un douanier belge, ça c'est sûr Et alors ? À la frontière, c'est mieux Ils intervertissent leur rôle ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire que le belge fait la douane en France et l'autre en Belgique ? Non, parce que je vais vous dire ce qu'il y a de curieux C'est que justement, ce village de Maquenoise n'est pas tout à fait sur la frontière franco-belge Ah d'accord, alors il y a un douanier belge et un douanier français Mais l'endroit n'est pas en France ni en Belgique, c'est au Luxembourg Non, l'endroit est en Belgique, ça c'est sûr Mais pas à la frontière ? Pas à la frontière ! Bah alors, pourquoi on fait la douane ? C'est la question que je vous pose Il y a une douane entre la France et la Belgique ? Bien sûr ! C'est deux pays différents On sent pas faux bourg de la France, n'est-ce pas ? Tu montres pas tes papiers quand tu passes en Belgique ? Moi je montre mes papiers partout Je rentre à la maison, ma femme me demande mes papiers C'est incroyable, elle est très sévère en ce moment Elle me dit d'accord, vos papiers sont en règle, mais vous habitez Paris ? Alors, ma carte de séjour La carte de cuisine, la carte de séjour, la carte de chambre, il faut tout Elle me dit, je vous préviens, c'est pas Alain, Lucie Bon alors, ma douane, là Elle est particulière, cette douane, si je vous en parle La douane de Maquenoise Pourquoi elle est particulière ? Parce que c'est dans un petit château Pas du tout ! C'est un truc historique ? Pas du tout ! Elle est suspendue ? Non ! On la visite ? Non, est-ce que c'est une vraie douane ? Ce n'est pas une vraie douane ! C'est une douane de cinéma ! C'est une douane de cinéma ! C'est pour un film ! C'est pour un film ! Et c'est pour quel film alors ? Et bien, c'est ce que vous... Poulvard ! Alors, allez-y ! Et bien, c'est le fameux film où ils sont douaniés avec Poulvard et... Et Danny Boone ! Et Danny Boone ! Bonne réponse de Christine, bravo ! Et un film qui se tourne actuellement, qui va s'appeler Rien à déclarer C'est une comédie Et évidemment, on a construit une fausse douane Parce que là-bas, ils vont... C'est un piège ! Ils vont tourner pendant deux mois et demi à ce poste frontière L'histoire, c'est qu'il y a un douanier belge qui est francophobe Et donc, il déteste l'autre douanier joué par Danny Boone Qui, lui, est donc français Et c'est tout le sel de ce film qui se passe à McEnois, petite commune Qui n'est pas sur la frontière Donc, il n'y a pas de douane Mais il y a une fausse douane Voilà, il y a une fausse douane C'est vachement intéressant On a parlé d'une autre matinée C'est un peu la suite des ch'tis, quoi Moi, j'ai critiqué une fois une question Qu'est-ce que j'ai pris dans la gueule ? Deux poids, deux mesures Si ça nous apprend, monsieur Quersoson, vous n'allez jamais au cinéma Mais ça nous apprend qu'il y aura bientôt une grosse comédie Qui va plaire aux Français Avec Danny Boone Moi, je n'aime pas les comédies où il y a des fausses douanes Les comédies intenses Où le douanier joue son rôle de gardien et de vigile de la société Pour la protéger contre les malfrats Et je n'aime pas qu'on joue avec la vertu Ça vous est déjà arrivé d'être arrêté par les douanes en pleine mer ? Non, avec la vitesse de mes bateaux, non Ah ben, quand même, ils ont des moteurs, les douaniers Une vedette de douane, elle ne peut pas nous suivre, vous plaisantez ou quoi ? Sérieusement ? Ben oui J'ai été appréhendé, mais pas par des douaniers Par les Iraniens, c'est pas pareil Sans rire Vous ne voulez pas fouiller les bagages Racontez, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Vous raconterz le jour de la fête des pères On a le temps, hein ? Je vous emmène du côté de Béziers Le maire UMP Raymond Coudert a pris une décision Qui a, je dois dire, fait râler beaucoup de bitérois Puisque c'est assez important de les appeler Alors justement, je vais vous dire pourquoi c'est amusant ce que vous dites Parce que ce sont des bitérois Mais ce qui les fait râler, c'est qu'on a interdit les bites Exactement Et voilà C'est qu'il y avait un portail qu'on a désossé Et ce portail était tenu par deux colonnes phalliques Qui, pendant la destruction, enfin pendant la reconstruction de ce portail Restent deux phallus qui se dressent au milieu de Béziers Et comme disait je ne sais plus quel journaliste On n'a plus du tout envie de Béziers N'est-ce pas ? Donc, il dit ça C'est bien ça Oui, c'est pas mal J'ai tout dit, voilà Merci beaucoup Bonne réponse de Pierre Bélicieux Deux phallus vestiges de portail Est-ce que vous n'avez pas dit que c'était des vestiges du portail d'une maison close À Béziers Je ne comprenais pas pourquoi La maison close n'existait Dans d'où l'expression où t'habites La maison close n'existait plus Mais il restait Les phallus Les deux phallus du portail Alors il y a quand même des tas de biterrois qui se sont réunis sur Facebook d'ailleurs 1837 personnes qui ont créé un comité de soutien aux phallus biterrois Et ils ne voulaient pas qu'on castre en quelque sorte les deux bits de ce portail Et le maire lui a dit non, 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 c'est pas bien pour la ville On doit enlever ces deux bits On va mettre deux nichons à la place Le maire UMP Raymond Coudert a dit qu'il fallait prendre cette décision Et voilà, il y a toute une polémique à Béziers Et elles vont partir où ? On va vous les livrer si vous voulez Si vraiment vous insistez Il n'y a aucun problème Christine, on peut vous les livrer Non mais est-ce qu'elles vont être déplacées ? Est-ce qu'elles vont être... Parce qu'après tout... Ah ouais d'accord, oui, oui C'est vraiment des... Je viens de voir la photo Ah bah je vous les passe si vous le tenez, voilà, je vous passe la photo Effectivement oui, c'est assez... C'est de l'art quoi Elles sont parties en direction du mont il paraît là Dans le jardin de Stevie Il paraît qu'il a mis la photo de la joconde à côté Il rajoute des accoudoirs pour faire un fauteuil Dans un instant, Paul Vermus 17h50 sur Europe 1, vous écoutez On va gêner Que diriez-vous de retrouver l'ami Polo ? Car Laurent lui a tout de même confié une mission Alors a-t-il réussi ? A-t-il trouvé ? Réponse maintenant Une info, une enquête, un défi C'est le challenge Vermus Paul, bientôt 18h, il faut nous donner les réponses aux questions qu'on vous a posées tout à l'heure Alors d'abord, est-ce que Dominique de Villepin s'est rendu compte de ce qu'il a dit pendant sa visite de cette porcherie Quand en prenant un petit port dans ses bras, il a dit Il me fait penser à quelqu'un Est-ce qu'il pensait d'abord vraiment au président de la République ? Alors il a dit en aparté immédiatement après Ce que je viens de dire, c'est un peu facile Il y a eu des témoins qui ont entendu ses propos Moi j'ai appelé quand même les gens de l'Elysée Pour savoir ce qu'ils pensaient Comparer quand même le chef de l'État Un petit porcelet C'est peut-être pas très élégant Que vous en pensez-vous ? C'est vrai que tout est bon dans le cauchon Mais quand même Alors du côté de l'Elysée, on fait comme si on n'avait rien vu, rien entendu Ils disent Villepin n'existe pas sur les chiquiers politiques S'il se présentait à l'élection présidentielle Il fera un score identique à celui de Michel Debré et de Marie-France Garraud 1%, 2% 1% ? Si on en est arrivé à ce stade d'insulte pour exister M'a-t-on confié tout ça C'est quand même bien triste Alors d'un autre côté, moi j'ai interrogé les villepinistes, Laurent Pour être objectif Alors Georges Tron, j'ai eu au téléphone Comment va M. Tron ? M. Tron va très bien Il est vraiment en bonne forme Et sa femme ? M. Tron va bien aussi Et François Goulard va bien aussi Et Mariton est au mieux de sa forme Ça c'est quand même le trio de villepinistes purs et durs Alors qu'est-ce qu'ils disent ? D'abord il me dit, le petit cochon, si vous l'avez regardé de près, m'ont-il dit, il était tout rose Il avait la peau bien tendue, il avait les oreilles pointues et il dormait Alors on peut mettre toute une série de noms Il n'y a pas que le chef de l'État qui pourrait ressembler à ce petit cochon D'ailleurs il n'y a aucune ressemblance entre le chef d'État et ce petit cochon Si vous êtes objectif, moi qui crois beaucoup à la morphopsychologie C'est vrai Il y a d'autres politiques qui peuvent ressembler à un petit cochon Donc vous pensez que ce sont des journalistes qui ont l'esprit mal placé ? Non, je pense qu'il a parlé trop vite Villepin Il a parlé beaucoup trop vite Villepin Et ensuite il a un peu regretté Alors Paul, maintenant vous allez nous dire ce que le président de la République et Jean-François Copé Se sont dit lors de leur déjeuner aujourd'hui Puisque M. Sarkozy recevait Jean-François Copé à l'Élysée Alors je veux être très précis, ce déjeuner était prévu à 13h Alors écoutez, il a été retardé à 13h30 Et pourquoi a-t-il été retardé ? C'est une question que j'aurais pu vous poser Laurent Oui, oui A cause d'une réception à l'honneur du Nouvel An chinois et vietnamien Et ça dure, la communauté était là Donc ça a duré plus longtemps que prévu Donc à 13h30, ils se sont retrouvés en tête à tête Alors il s'est dit un certain nombre de choses Jean-François Copé est prêt à soutenir Paul, vous savez que la moitié minimum de nos auditeurs savent qu'on enregistre l'émission à 11h43 Oui, je vous remercie Mais vous savez que j'ai le coup bas, c'est honteux Laurent Mais quand même, ils ont passé la croûte pour trouver l'accès C'est quand même pas mal Laurent, ce que je vais vous dire est très précis J'ai à la fois le don du fuité Et je sais ce qu'il s'est dit Vous savez voyager dans le temps alors Oui, oui, oui Non mais c'est pas nouveau ça quand même Soyez gentil Vous êtes capable à 11h43 De me dire ce qui s'est passé pendant un déjeuner Qui a commencé à 13h30 Je vais vous donner un peu le fil du débat Alors c'est une réconciliation Et si Jean-François Copé soutient activement Nicolas Sarkozy L'année prochaine et en 2012 Il souhaite bien sûr une contrepartie Alors il y a une chose qui est assez grave Laurent Il faut que vous le sachiez J'appelle l'Elysée pour avoir le menu Ça me paraît évident parce que vous aimez bien tout savoir J'ai eu l'embargo sur le menu C'est pas vrai Eh oui Alors d'après mes informations C'est normal à 11h le matin Carla elle sait pas encore ce qu'elle va faire Ça dépend des courses Non mais elle était pas du tête à tête Carla Oui mais c'est elle qui fait la cuisine Elle laisse pas toucher à la cuisine Vous savez que Claude Guéant Montre toujours le bout de son nez à l'heure du café Mais là je peux pas vous dire S'il a montré le bout de son nez comme il en a l'habitude C'est presque une tradition au château Alors bon Vous y croyez d'être un enfant pour me blé Non vous avez Vous êtes absolument irrespectueux Non non Paul Admiratif Je suis simplement déçu Paul Parce que je pensais Quand je vous ai confié cette mission tout à l'heure Quand je vous ai dit Paul est-ce que vous pouvez me raconter Ce qui s'est dit pendant le déjeuner Entre Jean-François Copé et Nicolas Sarkozy Je pensais que par déontologie Je pensais que votre Evidemment sens professionnel Que votre honnêteté intellectuelle Ferait que vous me répondiez Bah écoutez Laurent franchement Vous pouvez pas me demander ça Le déjeuner n'a pas encore eu lieu Moi je vais même plus loin Tu te discrédites complètement Parce que ça veut dire que pour les autres enquêtes Tu inventes au fur et à mesure Laurent vous avez dit Vous m'écoutez Si je vous avais dit Ecoutez Vous auriez été très fâché Si je vous avais dit je n'ai rien Là je sais que Vous m'écoutez mon scoop Oui allez-y Alors pour ressouder son camp Nicolas Sarkozy peut envisager De nommer 6 à 8 mois Avant l'élection présidentielle A Matignon Jean-François Copé Ah voilà Alors bon Ce que vous êtes en train de nous dire C'est Jean-François Copé Premier ministre de Nicolas Sarkozy C'est ça ? 8 mois avant l'élection 8 mois avant Ça fait partie du possible Du probable Il y en a d'autres Mais il est dans l'eau maintenant Alors bon Copé le soutiendra sans arrière-pensée Alors bon Je ne veux pas dire de quoi ils ont parlé Ils ont parlé de la dette Du déficit Ils ont parlé Il faut refaire de foutre en comble Le débat sur l'identité nationale Voilà ce qu'il s'est dit Si jamais il n'y a pas eu de déjeuner ce midi Bah oui ça va me coûter cher J'ai l'impression que ça peut me coûter très cher Bon une chose qui est sûre celle-là C'est que Johnny Hallyday est à Saint-Barth Enfin vous me confirmez Ah oui je confirme Mais là j'ai plein d'informations Alors très bien Comment s'est passé le voyage en avion Parce qu'il n'avait Attends je vais même aller avant l'avion Juste un petit peu avant l'avion Laurent Oui oui Depuis quelques jours Johnny avait retrouvé le moral Pourquoi ? Plus de traitement Plus d'infirmière Plus de perfusion Il était un minci Il avait presque perdu 10 kilos Preuve que tout va bien Il avait tourné un spot Pour Optique 2000 Dans le désert de Mojave C'est à côté de Los Angeles Avec des chevaux Mais preuve que tout ne voit pas très bien non plus C'est que pour ce tournage Et ça on ne l'a pas dit Pour certaines scènes Il recourt à son sosie officielle C'est pas vrai C'est qui son sosie officielle ? Qui est venu le rejoindre à Malibu D'autre part Toujours avant de partir Malibu Et là le sosie qui prend l'avion C'est fantastique Le sosie qui prend l'avion Alors je vous signale Il s'est offert Juste avant de partir Une Cadillac Bleu Pétrole Ah ça on l'a vu Dans tout temps On l'a vu Oui oui Et ils ont été glignés Dans un bar branché De Sunset Boulevard Avec sa bande de copains Qui a été retrouvés Dont le photographe Angéli Voilà bref Alors il s'est offert Un jet privé Il n'a pas pris une ligne normale Alors là c'est grave Ce que je vais dire C'est très grave Il a bravé encore une fois L'interdiction C'est lui qui pilotait ? Non 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 Il a bravé Laurent L'interdiction Des médecins américains Qui ne voulaient pas encore Qu'ils prennent l'avion Car il est encore En pleine convalescence Ah quand même Alors c'est pas raisonnable Alors bon Il est arrivé à Saint-Barthes Les travaux ne sont pas encore terminés Ça sent la peinture fraîche Bon sur Saint-Barthes Il va rester un petit mois À Saint-Barthes Oui D'abord il faut surveiller les travaux Ça va être vraiment très très beau Avant de rejoindre la France Il va faire un petit Je comprends pas Quels travaux ? Sur Johnny il y a des travaux ? Il y a des travaux Non pas sur lui Mais à la maison de Saint-Barthes Et les nés Ah il fait des travaux Dans sa maison à Saint-Barthes Il fait des travaux Il est à peine terminés Son sourire est un travelot On comprend plus rien Moi il faut il m'en revir Alors je recommence Parce que vous comprenez rien Il est arrivé à Saint-Barthes Il va rester un mois Puis après Il va respirer probablement Il va respirer que dans un mois ? Il reste un mois à Saint-Barthes S'il n'y a pas d'ennui Ah bon ? Et il a raison C'est vrai qu'il n'y a pas d'hôpital à Saint-Barthes Il faut aller à Saint-Martin pour l'hôpital Alors c'est pas évident Enfin bon Même Saint-Martin c'est à côté Enfin c'est à côté C'est en bateau Et le sosie Il est rentré le sosie ? Le sosie Je vous signale qu'il est en Californie Le sosie Il ne l'a pas suivi à Saint-Barthes Pourquoi vous me demandez cette question ? Parce que c'est intéressant Mais non C'est un rapport avec ce Je suis en train de vous raconter Vous êtes prêts ? Le sosie J'ai un scoop aussi Le sosie par contre Il paraît qu'après il va aller se reposer Mais à Balavas les flots Alors Vous êtes d'une nature coquine aujourd'hui C'est toi mon copain Bon Alors ensuite il va partir à Ackstade Peut-être qu'il verra d'ailleurs Polanski Parce que comme il s'ennuie J'aime bien l'agenda de Paul Vermis Ackstade Bon tiens Polanski Tiens il va peut-être le voir Comme il s'ennuie Non écoutez Paul On ne vous demande pas d'inventer Vous plaisantez Est-ce que vous croyez Que j'ai une tête à inventer des trucs Vous pensez vraiment C'est même pour ça Qu'on vous passe à la radio C'est pour que ça se voit moins Vraiment vous croyez Que j'ai envie J'ai pas le talent d'imaginer Paul je suis obligé de vous interrompre Parce qu'on me signale Que l'invité d'honneur est arrivé Parce que mine de rien Vous voulez que je vous dise Ça n'a pas l'air comme ça Mais il est 18h Ouais bon bah écoutez Au revoir Au revoir Paul Attention Voici le moment de découvrir Qui se cache dans la loge d'honneur Qui est là aujourd'hui Caché dans cette loge Rejoint bientôt par Olivier de Kersozon Qui évidemment est toujours impatient De savoir quel est notre invité d'honneur Très impatient Et Olivier Je le connais Je le connais Ah oui je pense que vous le connaissez Notre invité d'aujourd'hui C'est quasi sûr Peut-être allez-vous reconnaître sa voix Mais ça ça m'étonnerait Parce que la voix évidemment Je reconnais sa voix aussi Bien transformée Bonjour Je vais vous donner le nom tout de suite Allez-y allez-y Allons-y Non non bah je ne vous le donnerai pas tout de suite Bonjour invité d'honneur Bonjour comment allez-vous bien ? Pas mal pas mal Alors vous allez répondre par oui Par non aux questions de mes camarades Et évidemment de temps en temps Des phrases courtes Mais pas trop d'éléments quand même Soyez prudent Je pense que vous êtes un homme C'est la réputation que j'ai en tous les cas Qu'est-ce qu'il dit ? C'est la réputation qu'il a Est-ce que vous avez déjeuné Avec Nicolas Sarkozy à midi ? Non C'est pas Jean-François Copé C'est pas lui Est-ce que vous connaissez Nicolas Sarkozy ? En tant que président de la République Un peu Un peu En tant que camarade Non D'accord vous l'avez soutenu Pendant la campagne électorale ? Non Vous êtes un artiste En revanche un peu engagé en politique quand même Pas du tout Pas du tout Mais vous êtes un artiste quand même Oui Mais pas engagé Et c'est vrai qu'on ne connait pas Les opinions politiques de notre invité Et je dirais presque qu'on s'en fout Vous êtes d'accord ? Oh oui Vous êtes d'origine dans les anciennes Pas du tout Pourquoi vous pensez ça ? Je crois comme ça Je tiens à préciser quand même Pour ceux qui écoutent l'émission Pas très souvent C'est la première fois Que Pierre Benichoux Pose une question à ce jeu Et quelle question ? C'est que je suis perdu Dès que ce jeu commence C'est la question Votre père était boulanger C'est pour ceux qui nous aident pas C'est quoi votre couleur préférée ? Est-ce que vous êtes musicien ? Écoutez on peut dire Je fais dans la musique On peut dire chanteur On peut dire chanteur Bon alors 48 moins 44 Combien ça fait ? C'est pas un scientifique en tout cas Chanteur qui ne compose pas Donc qui n'écrit pas Et qui est bon en maths Pourquoi il écrit pas ? Pourquoi il écrit pas ? Parce qu'il a dit qu'il joue Ah oui il n'est pas musicien Il n'est pas musicien Il joue ? Vous jouez quoi comme instrument ? Il n'est pas musicien D'aucun instrument D'aucun instrument ? Voilà mais il compose D'accord Des paroles Des paroles oui Voilà vous écrivez des paroles Voilà Et vous composez de la musique ? Non Non Je vous dis que non Plutôt piano Plutôt piano Mais non je vous dis que je ne joue pas dans l'instrument Ils sont bouchés Ils sont bouchés C'est quoi plutôt piano ? Donc on a compris que c'est un chanteur qui écrit des chansons Et des textes Avec une guitare Et qui joue de la guitare Et qui joue d'aucun instrument Vous êtes Jean-Michel Jarre ? C'est assez drôle Juju Bon donc il faut trouver le style de... Et vous êtes sur scène en ce moment ? Ah je ne vais pas tarder Il ne va pas tarder à être sur scène Mais vous savez qu'on ne pose pas de questions sur l'actualité de notre invité La prochaine fois on crève un oeil Son parcours et son passé suffit à le reconnaître Est-ce que je peux poser une question par exemple de combien d'albums vous avez fait ? Ça bien sûr, combien d'albums ? Ça doit faire 13 13 albums Ah oui, vous venez de démarrer quoi Est-ce que vous avez une maison de disques en ce moment ? Ah oui, la mienne Ah vous pensez à Alain Chanfort ? Eh bien non Pierre Bénichaud Dites-donc je vous en prie Je peux me débrouiller tout seul Ça veut dire bien non Pierre Bénichaud Que ce côté content de lui là Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue ? Oui, pardon Est-ce qu'on vous reconnaît invité d'honneur ? Oh ça m'arrive pas mal oui Oui oui, je pense qu'on vous reconnaît parce que vous avez une tête reconnaissable Il a une tête bizarre ? Bah bah j'ai pas dit qu'il avait une tête bizarre Il a un truc physique Mais il a un look reconnaissable Voilà On peut dire ça ? Est-ce que vous fumez le cigare ? Pas du tout Est-ce qu'on peut dire que vous avez un look reconnaissable ? Une tronche reconnaissable, oui, le look ça dépend des jours quoi Une tronche reconnaissable Ah la tronche, qu'est-ce qu'il a des grandes oreilles ? Ça se situe au niveau de la coupe de cheveux ? Non, ça se situe au niveau de la tronche Bonne réponse Est-ce que vous avez une tronche très catholique ou pas ? Est-ce que vous avez écrit un duo avec Brigitte Bardot ? Non celui-là il n'est pas en bonne santé D'accord Alors attends, une tronche Est-ce que vous êtes chanteur ? Mais de quel instrument vous jouez ? Mais quand vous retournez dans votre pays natal en Alsace Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai un premier indice pour vous Puisque je sens que vous ramez grave Voici le premier indice musical Lumière tamisée Fumée Fumée Fille à coups d'épuisée Des effranges d'île La coca Maritana Tequila Tequila Alors est-ce que ça vous aide autour de la table ? Oui 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 C'est lui qui joue du synthé dessus ? Non ? Est-ce que vous avez un allon dans l'oreille ? Ah non pas du tout Est-ce que J'ai quand même posé la question Est-ce que l'indice que j'ai livré à mes petits camarades vous dit quelque chose à vous ? Non pas grand chose Ça alors ça me surprend quand même Normalement ça aurait dû vous mettre sur la piste pour deviner qui vous étiez Vous savez qu'il y a bien des jours où je ne sais pas qui suit Mais tu vois c'est pas possible tes indices à la noix Si même les invités ne comprennent pas Mais le premier indice est toujours un peu difficile Mais le deuxième sera plus facile vous savez Est-ce que vous avez fait des gros tubes dans les années 80 ? On peut dire ça oui On avance quand même On avance il a une tronche bizarre Vous chantez tout seul ? Oui D'accord Est-ce qu'Olivier de Kersozan est arrivé auprès de notre invité ? Oui il est là il est tout prêt Alors Olivier est-ce que vous pouvez nous décrire un peu notre invité ? Un mètre entre 85 et 90 100 kg pas loin Moustache à la pépée Louise Moustache ? Il doit plus loin de mentir lui Des vieux bruns L'arrêt sur le côté mais disparu Sur le cours Il sera légèrement grisonnant Vous le connaissiez ? Oui Bien ? Non Vous seriez capable de chanter quelque chose de notre invité ? Oui Ah ! Vous ne me dites pas quoi ? Mais tout à l'heure je vous demanderai parce que là... Non c'est pas la peine de me demander Ah si on aimerait bien quand on serait des conneries pareilles Il y a une limite à la dignité Il est chauve ? Il est chauve ? Non il est pas chauve Notre invité n'est pas chauve Non 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 Je vais vous donner un... Est-ce qu'il est ami notre invité du président de la république ? Mais non Non il a dit non déjà Pierre Pardon ? Il a déjà dit qu'il n'est pas... Oui mais moi je... Tu sais moi regarde à vue le mec je leur demande plusieurs fois ça Parfois il change Vous savez quoi ? Je vais vous donner un deuxième indice sonore pour vous aider à identifier notre invité d'honneur Mais ce sera dans un instant après la pub Les 18h11 sur Europe 1 c'est l'heure de retourner dans la loge d'honneur On retrouve Laurent Ruquier avec toute son équipe qui n'a toujours pas identifié l'indouté d'honneur toujours caché dans la loge Europe 1 on va se gêner Attention voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur Alors pour l'instant on n'avance pas vite On sait que notre invité est un chanteur On sait qu'il a une tête plutôt reconnaissable Que même Olivier de Kersozon connaît ses chansons Qu'il a fait 13 albums en tout Qu'il écrit ses chansons même s'il ne les compose pas car il n'est pas musicien il est chanteur Il sera sur scène bientôt mais c'est pas la première fois il en a fait déjà pas mal de scènes Voilà ce qu'on peut dire parce que vous n'avez pas assez cerné notre invité pour l'instant Bah si on sait quand même qu'il n'est pas marié Mais il n'y a que ça qui t'intéresse Non mais c'est pas ça on sait qu'il a fait plusieurs albums Si on a bien cerné c'est tes indices qui nous Alors c'est plutôt quoi comme genre de musique c'est quoi ? C'est plutôt des chansons romantiques ? Non c'est un registre un peu particulier on va dire C'est pas lui de vous le dire c'est à vous de trouver Mais ça n'est pas romantique Il a déjà une tranche particulière un registre particulier Là on doit trouver quand même C'est peut-être partenaire particulier vous savez c'est ça Est-ce que vous êtes français ? Complètement D'accord vous n'êtes pas belge ou suisse ? Non il est français il vous dit qu'il est français Vous êtes mettons par exemple du centre de la France ? Non je suis plutôt parisien Je pense d'ailleurs que vous diriez de quelle région vous êtes Que ça nous aiderait pas spécialement Parce que Est-ce que vous avez participé au francophonie de la Rochelle Avec Véronique Sanson il y a quelque temps ? Non D'accord c'est pas lui A qui vous pensiez ? A Yves Duteuil A Yves Duteuil non On a eu Yves Duteuil déjà ici il y a pas longtemps Et puis il compose ? Est-ce qu'on vous voit au cinéma aussi ? Est-ce que vous êtes acteur en plus d'être chanteur ? Oui Oui on vous voit beaucoup au cinéma ? Non Mais c'est vrai que vous avez fait un film Moi je suis un des rares parce que ça va pas être très aimable pour vous Mais en tout cas un des aficionados de votre film Ah Que j'avais adoré je dois dire Et alors que les gens ne l'aimaient pas tellement On peut pas dire que votre film a été un grand succès ? On est d'accord ? Non on peut dire que ça n'a pas été un grand succès à l'époque A l'époque voilà Mais c'est devenu un film un peu culte en quelque sorte Voilà C'est un film qui était un rendez-vous Et tout le monde n'était pas forcément à ce rendez-vous Alors là c'est un sacré indice Bon alors est-ce que vous êtes animateur de télévision ? Pas du tout Est-ce que vous l'avez été parfois ? Non Jamais Ni de radio ? Non J'ai un indice supplémentaire le voici Que tous ceux qui aiment la Danette Se lèvent On s'enlève tous pour Danette 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 Dans la crème fraîche Quelle joie Quelle saveur Oui oui On s'enlève tous 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 Pour Danette Tout le monde s'enlève Pour Danette de Danone Est-ce que vous avez joué dans une série télévisée pour la 6 ? Oui ! Jérémy Michalak a trouvé ça y est Grâce à l'indice je vois dire Donc il a effectivement tourné dans cette pub Danette Est-ce que vous avez tourné dans cette pub ? Non Vous avez composé la musique ? Bah non il compose pas Non je ne compose pas Ah oui c'est vrai que c'est vous Alors Jérémy a trouvé Michalak Vous pouvez confirmer avec une question encore ? Oh bah oui je pense que c'est pas la seule pub que vous ayez écrite Non Par exemple voici un autre indice Il y a Christine qui a proposé un nom Christine ? Enrico Michalak Elle est con alors Est-ce que vous aimez les filles à lunettes ? Ah beaucoup oui On a des nouvelles du Yuki ou quoi ? Et le Yuki il est où hein ? Ah il était où les Yuki ouais ? Et ça y est alors un deux trois c'est Richard Gottenner Bonne réponse Richard Gottenner qui va nous rejoindre Christine qu'est-ce que vous dites ? A qui vous pensiez ? A Patrice Lecomte C'est un chanteur connu ? Excellent chanteur Patrice Lecomte Ouais et puis la pub pour se piquer Voici Richard Gottenner Qui sera du 23 au 27 février sur la scène du New Morning Bonjour Richard Gottenner Ah ça n'a pas été facile hein Il a fallu passer par les publicités pour qu'on vous identifie Oui oui et puis c'était Vous n'avez pas posé des bonnes questions Bah t'es marrant toi ? Bah je suis marrant Bah oui je suis marrant C'était quoi les bonnes questions ? Bah je sais pas fallait un peu faire un peu la vérification Préciser le style de chanson évidemment Oui on a essayé Bah on a essayé Pour nous donner des conseils Absolument Et puis il a pas une tronche spécialement bizarre Moi je vous imaginais plutôt compositeur J'ai pas dit tronche bizarre J'ai dit une tronche Il y a une tronche qu'on reconnaît quand même Oui oui moi aussi Bah oui enfin on aurait dit la même chose de vous Enfin pour l'instant c'était pas toi qu'on essayait de reconnaître Rires S'il a pas tort Mais alors le premier indice on va y revenir tout de suite Alors j'ai pas bien entendu ça Lumières tamisées Fumées Si accoudées C'est 13 années 4 heures C'est votre compositeur qui chante Ah putain Claude C'est lui ? Parzotti Non Oui Claude Angèle Claude Angèle Ah c'est sans blague Je l'ai pas reconnu Lumière tamisées Fumées Il chante bien en plus C'est lui qui a quasiment écrit toutes les musiques de vos tubes ? Oh beaucoup 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 de celles qui sont vachement connues quoi Et vous vous écrivez plutôt Plutôt oui Alors c'est vrai qu'on a entendu deux pubs La pub d'Annette Alors qu'est-ce que vous faisiez alors dans la pub d'Annette vous alors ? Si vous n'avez pas fait la musique ? Bah moi je fais enfin c'est le... Là en l'occurrence le texte il est pas... Enfin c'est le texte évidemment Disons que c'est moi qui fais un peu le directeur artistique dans cette histoire-là Sopiquet c'était vous aussi Et puis il y a celle-ci aussi alors ça Si j'avais passé ça alors là évidemment Si il n'y a pas de bulle dans Banga Alors qu'est-ce qu'il y a ? Dans Banga il y a des sui Dans Banga il y a de loups Oui mais pas trop Il y a des sui Il y a de loups Il y a des sui Là c'est vous la musique ou pas ? Même pas non plus Jamais Jamais Je n'ai pas ce talent-là J'ai l'habitude de dire que je ne joue pas de musique En revanche je joue assez bien de musiciens C'est-à-dire qu'avec la complicité d'un musicien Et c'est assez rare à trouver J'arrive à Disons à faire qu'un avec lui Et dire ce que vous voulez quoi Voilà Par exemple c'est vous qui avez commandé ça aussi On va en venir à vos chansons parce que ça évidemment c'est pas des chansons que vous allez interpréter sur scène au New Morning Et bah si figurez-vous C'est pas vrai Au New Morning je fais une petite séquence où on passe en revue un peu quelques pubs Ça fait très plaisir aux gens C'est vrai ? Oui oui Vous allez chanter Belle Deschamps alors ? On va chanter Belle Deschamps, Banga Dam Banga Il y a Vittel aussi Enfin deux Il y a... Buvez éliminé c'est vous aussi ça ? Exactement Il y a un critique de pub Et les slogans ? C'est qui qui les trouve mettons ? Tout le monde se lève pour Danette ? Dans Banga il y a de l'eau mais pas trop En revanche Buvez éliminé Alors ça par exemple buvez éliminé tout ça C'est les agences qui trouvent ça D'accord Mais alors qu'est-ce t'as fait là-dedans ? T'as fait ni la musique ni les paroles Je crois qu'on vient de déterminer ce congri là Qu'est-ce que c'est que c'était ce congri ? Il a bien dit tout à l'heure On veut faire pareil Il a bien dit tout à l'heure Vous pourriez faire pareil exactement Et alors Olivier Quers-aux-Ongles Quelle chanson vous connaissiez de Richard Gottenner ? On peut savoir ? Qu'est-ce que tu vas nous chanter ? Hein ? Olivier ? Qu'est-ce qu'il va chanter à son ? Vous nous le renfroignez là Qu'est-ce qu'il va chanter à son ? Pas du tout je me souviens Moi je l'avais connu quand on faisait Super Nana avec Sébastien ou des trucs de genre Tu peux chanter le yuki ? C'était ça, c'était le yuki ou un truc comme ça C'est pas facile à chanter d'ailleurs Non mais rien n'est facile à chanter Tout à l'heure évidemment Mon agent veut pas que je chante Si je rajoute un petit chèque ? Non mais même Un gros chèque ? Sur une bateau de temps en temps vous chantez ? Jamais Non ? Saut piquer, saut piquer Tout seul au milieu de la mer C'est bon quand t'as tout lâché C'est ta maman la dame qui est à côté de toi là ? Avec la caméra Une semaine sur la scène du New Morning Richard Gottener reste avec nous jusqu'à 18h30 Profitez bien d'On va gêner C'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1 Avec Laurent Ruquier avec comme équipe aujourd'hui Pierre Benichoux, Christine Bravo, Olivier Leclerceauzon, Jérémy Michalak, Gaspard Proustitoff Et l'invité d'honneur qui a été trouvé Il s'agit aujourd'hui d'un chanteur, auteur, comédien, monsieur Richard Gottener Richard Gottener était notre invité d'honneur aujourd'hui Il reste avec nous encore quelques minutes Je dis était notre invité d'honneur caché Ça y est vous l'avez identifié Ça n'a pas été facile aujourd'hui Et pourtant souvenez-vous tous ces tubes Que certainement vous pourrez entendre au New Morning du 23 au 27 février C'est parti ! 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 Oh la classe ! C'est parti ! Vous voyez où j'en suis monsieur Gottenner ! Finalement oui ! Richard Gottenner au New Morning ! Merci d'avoir été notre invité d'honneur Richard ! C'est parti !